L'anime commence par montrer une gigantesque forteresse volante apparaissant soudainement dans le ciel. L'apparition des forteresses volantes est le signe d'une guerre implacable qui dure depuis 13 ans entre l'humanité et les monstres qui cherchent à dominer la Terre. Heureusement, l'humanité peut compter sur les 5 héros connus sous le nom de Gardien du Dragon, des défenseurs de la vérité qui protègent toujours les humains des attaques des monstres. Les 5 membres du Gardien du Dragon ont des couleurs différentes, le Gardien Rouge, le Gardien Bleu, le Gardien Vert, le Gardien Jaune et enfin le Gardien Rose. 13 ans se sont écoulés depuis l'apparition de la forteresse volante géante dans le ciel, et maintenant un grand événement hebdomadaire est organisé, auquel assistent de nombreux spectateurs. Il s'avère que ce grand événement est organisé pour célébrer la bataille hebdomadaire entre les gardiens de dragons et les monstres. En raison de la grandeur de l'événement, le commentateur donne même des analyses et des prédictions d'experts sur le déroulement de la bataille. Peu après, le gardien et le chef des 5 Rangers apparaît. A ce moment-là, on voit le Red Keeper donner des autographes aux fans qu'il adorent, qu'il s'agisse d'adolescents, d'enfants ou même d'adultes. Dans un autre lieu, un homme nommé des émis en garde par deux soldats Rangers. Les deux soldats sont Yumeko Suzukiri et Ibiki Sakurama. Elles semblent avertir dès que leur région deviendra bientôt un champ de bataille et qu'en tant que gardiennes, elles veulent assurer la sécurité des civils. En entendant cela, désemble le gros nom car il pense qu'il n'y a pas eu de victime civile au cours des dernières années. Suzukiri lui répond qu'il s'agit simplement d'un protocole auquel ils doivent se conformer. Voyant que les deux gardes sont très compétents, dès les féliciter, contre toute attente, ils l'invitent tous deux à rejoindre les Rangers. Des semblent hésiter, mais Suzukiri lui tient soudain la main et tente de le convaincre. Sous le regard intense de Suzukiri, des semblent finalement accepter l'offre, aidés et dirigés vers un escalier. Après avoir grimpé les marches, des estupéfaits de voir la vue a coupé le souffle du district 1 de la ville d'Amanagawa, où au-dessus de la ville se trouve une gigantesque forteresse volante avec son pont. Peu après, au milieu de l'arène, les hordes de factions de monstres, souvent appelés Dustés, apparaissent enfin. Non seulement les Dustés, mais aussi le leader de l'attaque, un monstre nommé Huitauta Tiger, apparaissent dans l'arène. Cependant, les spectateurs n'ont pas peur, au contraire, ils narguent les monstres en leur jetant des bouteilles et des canettes comme s'ils étaient des perdants. Peu de temps après, les cinq gardiens du dragon apparaissent enfin et prennent la pause habituelle des Rangers. Voyant l'arrivée des Rangers, le chef des monstres ordonne aux Dustés d'attaquer les spectateurs civils pour semer la terreur. Cependant, l'attaque semble être interceptée par d'autres Rangers, dont Suzukiri, qui parvient à repousser l'attaque d'un des Dustés, tandis que Sakurama escorte les civils vers un endroit plus sûr. Cependant, un Dusté surgit soudainement, et à ce moment-là, le gardien du dragon semble dépasser par le combat contre le monstre. La situation tendue panique clairement le public, qui finit par se rallier à la cause, ce qui revigore les Rangers. Il en va tout autrement pour les Dustés, qui savent que les Rangers vont bientôt les attaquer en utilisant des artefacts sacrés. Les Dustés décident de se rassembler. Pendant ce temps, un autre fait surprenant émerge, car les monstres savaient déjà qu'ils seraient vaincus, ce qui signifie que la bataille féroce entre les Rangers et les monstres n'était qu'un piège dont seuls les Dustés et quelques autres personnes étaient au courant. Par la suite, les Dustés se sont délibérément rassemblés à ce moment-là afin d'être vaincus par l'attaque combinée des Rangers. Peu après, l'un des Dustés déclare qu'il leur suffit de revivre dans la forteresse après avoir été vaincus par les Rangers, ce qui sous-entend que les Dustés sont des êtres semi-immortels. Les monstres semblent alors ne pas savoir quel dialogue tenir après leur défaite. À ce moment-là, l'un des Dustés, Fighter D, suggère un dialogue cliché que les monstres prononcent généralement après avoir été vaincus. Cependant, cette idée est rejetée par les autres Dustés, qui la jugent trop ringarde. Après avoir réalisé que Fighter D est là, les Dustés sont très surpris car ils n'étaient pas censés être en service à ce moment-là. Mais à ce moment-là, les Rangers sont prêts à déclencher leur attaque combinée. Finalement, le chasseur D, qui en a assez de toutes ces mises en scène, quitte brusquement la formation et s'approche lentement des Rangers. Bien que ses autres camarades lui conseillent de s'arrêter, il n'en tient pas compte. La scène montre ensuite un incident survenu une heure plus tôt, au cours duquel les Dustés ne savent pas quel rôle de monstre ils vont jouer cette semaine. En fait, par frustration, l'un d'entre eux, le combattant a, choisi de dormir plus tôt que de réfléchir à un plan. Cependant, la radio retentit soudain, et il s'avère que c'est la voix du commentateur précédent. Au départ, les Dustés veulent vraiment obtenir un indice ou un plan prédit par les experts pour l'utiliser dans l'émission de cette semaine. À ce moment-là, les experts prédisent qu'ils dévoileront leurs armes secrètes. Malheureusement, les Dustés n'ont aucune arme secrète. Finalement, une conversation assez sérieuse a lieu entre les Dustés, et cette conversation révèle plusieurs mystères importants, les monstres ont été vaincus exactement un an après leur arrivée sur Terre, et leurs chefs ont également été vaincus par les Rangers. Cependant, au lieu d'être éliminés, ces Dustés ont été réduits en esclavage par les Rangers pour devenir des acteurs. Ainsi, chaque semaine, les Dustés peuvent divertir le public avec de fausses batailles qui se sont déroulées au cours des douze dernières années, et les Rangers tirent d'énormes profits de ce spectacle. Les Dustés sont également chargés de préparer le plan de bataille chaque semaine. À ce moment-là, il ne reste plus qu'une heure avant le début de l'événement. Mais comme ils n'ont pas encore trouvé le rôle d'un monstre approprié, Fighters géconçoit finalement un monstre plutôt féroce. Cependant, l'idée est rejetée par le combattant A, qui pense qu'un concept de monstre aussi abstrait ne laisserait pas une bonne impression sur le public, car un monstre doit avoir un motif fort. Soudain, une femme Dusté nommée Fighters elle suggère un monstre ressemblant à un chat. Cependant, l'idée est fermement rejetée par le chasseur G, qui estime que le monstre qu'ils créeront devra avoir l'air cruel. Après cela, le combattant G suggère de représenter un monstre tigré, et finalement, l'idée est approuvée par les autres Dustés. De son côté, le chasseur D est très contrarié de voir ses amis accepter leur nouvelle vie. Il finit par encourager ses amis à ne pas abandonner et à vaincre un jour les gardiens du dragon pour conquérir le monde. Cependant, au lieu d'apprécier, les autres poussières se moquent de D. Finalement, parce qu'il est tellement bouleversé, D devient soudainement fou furieux et bat ses autres camarades. Peu de temps après, le chasseur D est battu par ses propres camarades et c'est alors qu'il est abordé par l'un de ses amis, le chasseur F. À ce moment-là, le chasseur F explique que depuis la défaite de leur chef, les Dustés sont obligés d'organiser des attaques théâtrales chaque semaine, qui doivent être tenues secrètes du grand public. Selon lui, il s'agit d'une condition de cesser le feu qu'ils ont accepté au préalable. Par conséquent, le combattant F demande à D de ne pas se battre avec ses autres camarades parce qu'ils sont tous satisfaits de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Il demande également à D de l'accepter, même si c'est très embarrassant pour un monstre. Peu après, les autres Dustés se regroupent et l'un d'entre eux accepte de jouer le rôle du monstre tigre. On leur montre une copie de l'encyclopédie des animaux pour qu'ils puissent jouer leur rôle au maximum. Cependant, après avoir vu l'un de leurs camarades transformé en faux chef de monstre, Fighter dédit à son ami qu'il part en vacances. C'est pourquoi les autres combattants ont été très surpris d'apprendre que le combattant D s'était joint au combat, car il était censé ne pas être en service lors de cet événement hebdomadaire après avoir causé des troubles. Cependant, à ce moment-là, le combattant F raconte soudain à D l'expérience qu'il a vécue la semaine dernière lorsqu'un enfant l'a encouragé. Par conséquent, le combattant D se battra pour les gens qui ne savent rien et fera en sorte que le senti devienne une star pour que le public soit plus enthousiaste, même s'il pense que c'est très embarrassant pour les monstres. Après cela, la scène revient à l'arène où les monstres ont été vaincus, et maintenant seul le combattant D se tient devant les rangers. En voyant cela, les rangers sont très surpris car leur plan est légèrement différent de ce qui était prévu. A ce moment-là, le ranger Pink avertit D qu'il doit retourner à la forteresse pendant qu'il en a encore le temps. Cependant, D, qui est déjà bouleversé, semble rejeter l'offre et choisit de se battre. Cependant, son enthousiasme pour continuer à se battre est très différent de la force qu'il possède. C'est alors que Red, le chef, s'avance pour résoudre le problème. En même temps, il est très surpris de voir un enfant l'encourager, car D pense que les humains veulent simplement voir le Dusté se battre avant d'être finalement vaincu. Peu de temps après, lors de la bataille, D a été facilement vaincu d'un seul coup, mais il n'est pas allé immédiatement à la forteresse pour se regrouper avec ses camarades. Au lieu de cela, il s'est transformé au sommet d'un bâtiment. A ce moment-là, la colère de D est également évidente, car il ne veut pas continuer à être un esclave pour toujours. Cependant, pendant sa transformation en humain, Suzukiri apparaît soudainement et le rencontre. C'est alors que l'on apprend que le personnage de D était un Dusté, c'est-à-dire des lui-même, déguisé. Heureusement, à ce moment-là, D parvient à se transformer complètement avant que son déguisement ne soit découvert par Suzukiri. A ce moment-là, D prétend également être là parce qu'il voulait observer la bataille d'un endroit plus élevé. Après cela, Suzukiri questionne D sur son intention de participer au recrutement des Rangers. Déterminé, D accepte, et dans son cœur, il promet de vaincre les Rangers un jour. La scène raconte ensuite que les corps immortels des monstres attaquent impitoyablement les humains jusqu'à ce que ces derniers parviennent à détruire les monstres à l'aide d'artefacts sacrés, une arme créée un an après le début de la guerre. On peut en conclure que les artefacts sacrés sont un facteur crucial dans le succès de l'humanité à vaincre les monstres. Ensuite, la scène montre les recrues des Rangers qui sont actuellement en train de s'entraîner. A ce moment-là, on voit des participés à l'entraînement, et en voyant ses aînés, D est très contrarié parce qu'ils pensent que les Rangers comme eux ne sont pas conscients de la théâtralité qui se produit. Cependant, à ce moment-là, D semble ignorer l'identité de ses aînés. A ce moment-là, D se dit que son objectif en rejoignant les Rangers est d'infiltrer la base ennemie et de vaincre les Rangers. Peu de temps après, D est vu en train de chercher les gardiens du dragon à l'intérieur de la base. Mais ils ne sont pas là, et il finit par rencontrer Sakurama, qui semble heureux de voir D venir au test de recrutement. Il en va de même pour Suzukiri, qui s'approche également de lui. Lorsque Sakurama presse sa joue contre celle de D, il semble que sa joue se fissure, ce qui pourrait arriver car un combattant a un corps fragile, ce dont Suzukiri semble également conscient. Cependant, à ce moment-là, Suzukiri invite D à déjeuner ensemble. En entendant cela, D considère que ses deux compagnons sont stupides parce qu'ils ne peuvent pas se rendre compte de son déguisement. Après cela, la scène revient pour montrer les dustés en train de jouer à l'intérieur de la base. Cependant, l'un d'entre eux semble paniquer après que le gardien rouge et le gardien bleu aient soudainement débarqué dans leur base à bord d'un hélicoptère. Apparemment, le but de leur visite est de rechercher un dusté qui a osé les trahir. Cependant, à ce moment-là, le chasseur a les informe que le chasseur D n'est toujours pas revenu depuis la bataille. En entendant cela, Blue est très en colère et punit le combattant a. Mais le gardien rouge s'oppose à la décision de Blue car il pense que les dustés ressentent la même tristesse d'avoir été trahis. Par conséquent, il pense que seul le combattant D ne peut pas respecter leur accord. Après avoir entendu les explications de Red, Blue semble être d'accord, et il s'excuse auprès des dustés et leur demande de leur signaler le retour de D afin que des incidents similaires ne se reproduisent pas. Après cela, il charge deux soldats de troisième niveau de l'escadron bleu, nommé Aaron Ekyru et Chantaruri, de garder la forteresse flottante. En entendant cela, Fighters et semble s'opposer à cette décision car les dustés ont également droit à leur vie privée. Furieux, Blue finit par frapper Fighters et jusqu'à ce qu'il soit détruit. Après cela, Blue menace également de les anéantir tous s'ils continuent à bavarder. A ce moment-là, le combattant a ce prosterne pour implorer son pardon et promet qu'il ne résistera pas. En voyant cela, le gardien rouge semble très heureux car il pense que la décision qu'ils ont prise est un pas vers la paix dans le monde. Cependant, Red promet également d'éliminer sans pitié les traîtres, comme il l'a fait lorsqu'il a vaincu les autres monstres. D'autre part, D a été vu en train de dévorer un steak d'une manière inhabituelle. Après cela, Suzukiri informe dès que la raison pour laquelle les gardiens du dragon ne sont pas dans la base est qu'ils sont stationnés dans leur base de garnisons respectives dispersées dans plusieurs points de la ville d'Amanagawa. A ce moment-là, Sakurama explique également à D les tâches des Rangers, qui ne consistent pas seulement à éradiquer les monstres, mais aussi à participer à des tâches sociales telles que résoudre des affaires avec la police ou participer à des activités de nettoyage local. Cependant, au cours de leur conversation, D leur dit accidentellement que les combats entre les monstres et les gardiens du dragon n'ont jamais été qu'un jeu. Réalisant que D a dit quelque chose qui ne devrait pas être dit, D tente de clarifier sa déclaration. Mais heureusement, Suzukiri semble ne pas avoir compris ce que D voulait dire, car elle a également vu la vidéo. Suzukiri explique alors qu'une vidéo récente affirme que tout ce qui s'est passé n'est qu'une machination des Rangers. Il en va de même pour Sakurama, qui est très contrarié par la vidéo. En voyant leur réaction, D est sûr que ses deux collègues sont totalement innocents et ne savent pas ce qui s'est passé. Peu de temps après, un garçon et sa mère apparaissent, qui s'avèrent être les civils qui ont été aidés par Suzukiri et Sakurama lors de l'événement hebdomadaire précédent. Apparemment, le garçon est venu demander à prendre une photo avec eux. En voyant l'équipe de Rangers entourer de gens, D se dit que sa nourriture sera sûrement meilleure si beaucoup de gens en font l'éloge. Il est également triste de savoir que les Dustés ne mangent même pas de la nourriture délicieuse comme celle qu'il est en train de manger. Après le déjeuner, Suzukiri et Sakurama laissent décommencer ses tâches de l'après-midi. Cependant, alors qu'ils partent, D entend accidentellement que Suzukiri est sur le point de se rendre à la garnison rouge pour remettre une lettre, et elle invite Sakurama à l'accompagner car elle sait que Sakurama est un fan du gardien rouge. Au même moment, elle demande au garçon de lui montrer le résultat de la photo qu'ils ont prise auparavant, et grâce à sa capacité, D se transforme en Sakurama pour s'infiltrer. Pendant ce temps, au quartier général de la garnison rouge, Suzukiri est vu en train de marcher à l'intérieur du quartier général avec D, qui est déguisé en Sakurama. Suzukiri ne s'attendait pas à ce que Sakurama accepte son invitation. Apparemment, le but de D cette fois est d'éliminer le gardien rouge en utilisant le couteau caché dans son petit sac lorsqu'il en aura l'occasion plus tard. A ce moment-là, D demandes même à Suzukiri de l'autoriser à remettre la lettre au gardien rouge, et sans se méfier, Suzukiri l'accepte. Cependant, lorsqu'il commence à entrer dans la base principale, D rencontre beaucoup d'autres troupes de Red Rangers. Le problème est que D ne connaît pas le vrai visage de Red Keeper car il a toujours rencontré Red Keeper dans les batailles en utilisant un masque. Finalement, l'un d'entre eux avoue qu'il est le vrai gardien rouge. Sentant que l'occasion se présente à lui, D veut enfin mener à bien sa mission. Soudain, Suzukiri l'informe que l'homme qui se trouve devant lui est Shin Tokita, le troisième plus haut gradé de l'escouade rouge. A ce moment-là, Shin est très surpris par le comportement de Sakurama, qui est très différent de celui qu'il a l'habitude d'avoir. Shin saisit alors très fort la main de Sakurama tout en lui demandant de l'appeler par son surnom habituel. Heureusement, Suzukiri intervient à nouveau et demande à Shin de ne pas brutaliser son cadet. Après cela, Suzukiri donne finalement la lettre à Shin parce qu'elle croit que Shin deviendra un jour un gardien rouge. Heureux de recevoir de telles louanges, Shin accepte finalement la lettre et se dépêche de partir. Alors qu'il s'apprête à partir, Shin invite soudain Suzukiri à rejoindre l'escadron des Rangers rouges, car il pense que l'escadron jaune se concentre uniquement sur la recherche, alors que l'escadron des Rangers rouges se spécialise dans l'éradication des monstres. Suzukiri décline l'invitation, préférant travailler librement en tant que chercheur. Finalement, alors qu'il sorte de la base de la garnison rouge, D est contrarié car il n'a pas réussi à mettre son plan à exécution. À ce moment-là, D voit par hasard une affiche de recrutement à l'intérieur de la base où il apprend enfin l'identité du véritable gardien rouge grâce au texte qu'il lit. Au même moment, la silhouette de l'homme sur l'affiche apparaît soudainement, et D se rend compte que l'homme est le vrai gardien rouge, et l'identité du Ranger est finalement révélée comme étant celle de Sozei Akaban. En voyant la silhouette du gardien rouge devant lui, il semble choqué jusqu'à ce qu'il devienne silencieux. Cependant, avant que D ne puisse mettre son plan à exécution, Suzukiri lui demande soudainement de partir et demande à son collègue de ne pas être trop enthousiaste, même si le gardien rouge est son idole. Lorsqu'ils sont sortis, une autre surprise s'est produite car Suzukiri a soudainement demandé à D de lui remettre immédiatement le couteau qu'il cachait, et sans s'en rendre compte, D lui a remis le couteau. Il s'avère que Suzukiri était au courant du déguisement de D depuis le début, mais elle a fait semblant de ne pas le savoir, admettant même qu'elle avait couvert l'ignorance de D pendant une journée entière. Cependant, Suzukiri a félicité D pour son calme, car s'il avait attaqué Red à l'intérieur de la base, ce dernier aurait certainement retourné sa veste. Sachant que son déguisement était découvert, D s'est finalement battu. Après avoir perdu plusieurs fois, D s'est finalement calmé et a demandé à Suzukiri de discuter. Suzukiri a proposé à D de travailler ensemble et, en guise de paiement, elle l'informerait sur la façon de vaincre les gardiens du dragon. Peu après, le vrai Sakurama apparu enfin, informant Suzukiri qu'un monstre était en train d'apparaître non loin de leur position. Après avoir entendu cela, D sembla perplexe car il pensait que ce n'était pas un dimanche. Finalement, D est parti, et il s'est avéré que le monstre mentionné par Sakurama était le combattant F. A ce moment-là, le combattant F était poursuivi par les forces des Rangers Rouges. Il s'avère que Fighter F est venu pour retrouver son ami D, qui n'était pas encore revenu. Comme il ne trouvait des nulle part, F prévoyait de retourner à la base. Soudain, le gardien rouge apparu enfin, et déparut très surpris de voir son ami en danger. Cependant, D se sentait incapable de faire quoi que ce soit, d'autant plus que le gardien rouge avait déjà dégainé son artefact sacré. Suite à ses actions, F fut puni pour avoir été considéré comme un traître. Bien que vaincu, F se sentait heureux car il avait l'impression de s'être battu comme un monstre pendant treize années insignifiante. La scène se déplace ensuite douze ans plus tôt, lorsque les gardiens du dragon ont soudainement visité la base des monstres après avoir vaincu tous les boss. A ce moment-là, le gardien rouge a donné deux choix au Dusté, le premier choix était de se battre jusqu'à la fin, et le second choix était de travailler ensemble entre les humains et les monstres. Dans le présent, après la défaite de F, D a finalement choisi de partir. Cependant, alors qu'il partait, Sekurama sembla le suivre et Sekurama révéla qu'il connaissait déjà la véritable identité de D. Après cela, il exprima ses condoléances pour la perte d'un de ses compagnons. Sekurama a également admis avoir entendu la conversation entre D et Suzukiri plus tôt, et a donc demandé à D de se rendre parce que, même si la guerre continuait, la justice prévaudrait toujours. En entendant cela, D exprima sa frustration d'avoir été forcé de jouer un rôle pendant douze ans et des promis de mettre fin à l'organisation des Rangers. Peu de temps après, Sekurama remit à D une lettre de remise des diplômes et il rejoignit officiellement le Santé. Finalement, le but de Sekurama fut révélé car il s'avéra qu'il souhaitait créer un monde où les humains et les monstres pourraient vivre ensemble. Cependant, D n'est pas d'accord et demande à Sekurama de ne plus lui parler. D disparaît alors, déclarant que Sekurama n'est pas digne d'être un Santé. Quelques temps plus tard, D rencontre à Suzukiri dans un café, où il lui demanda de lui dire comment vaincre les gardiens du dragon, et lui promit de ne plus jamais la contacter. En entendant cela, Suzukiri tailla le coup de D et sembla comprendre la position actuelle de D, qui pouvait menacer de révéler son identité au public. Cependant, Suzukiri croyait toujours en D et lui dit que la clé pour vaincre les gardiens du dragon se trouvait dans les artefacts sacrés. Selon elle, il existait cinq artefacts sacrés dotés de pouvoirs différents, et ces artefacts conféraient également à leurs utilisateurs des pouvoirs sacrés, permettant aux Rangers d'éliminer ces monstres immortels. Suzukiri a également ajouté que l'organisation des Rangers n'était pas parfaite, puisqu'elle ne reposait que sur ses cinq meilleurs membres, et qu'elle voulait donc perturber cet équilibre. Après avoir entendu cela, décompris qu'elle voulait faire quelque chose aux artefacts sacrés, mais il pensa que les gardiens du dragon ne baisseraient sûrement pas leurs gardes sur leurs artefacts sacrés respectifs. Suzukiri est d'accord, mais elle dit qu'il y a un moment où les Rangers doivent laisser leurs artefacts derrière eux, à savoir pendant la bataille hebdomadaire, parce qu'il est impossible pour eux d'apporter de vrais artefacts dans la fausse bataille. Finalement, la raison pour laquelle les Dustés ont pu survivre après avoir été frappés par les attaques combinées des Rangers lors de l'événement de la semaine dernière a été révélée, les armes qu'ils ont utilisées n'étaient pas des artefacts sacrés, et c'était différent de l'incident avec le combattant F plus tôt, lorsque Red l'a attaqué avec un véritable artefact sacré jusqu'à ce que F soit complètement éliminé. Quelques temps plus tard, le combat hebdomadaire était enfin arrivé, et D, accompagné de Suzukiri, se trouvait juste à côté de l'entrée de la base de la garnison rouge. À ce moment, D utilisait sa capacité pour essayer de devenir le gardien rouge. Cependant, au milieu de ses efforts, Suzukiri demanda pourquoi les Dustés n'utilisaient pas leur capacité de déguisement lorsqu'ils combattaient. Après avoir entendu cela, D répondit que tous les Dustés n'avaient pas la capacité de bien imiter les apparences, et admirablement qu'il était juste doué pour imiter les habitants de la Terre. Cependant, selon Suzukiri, le talent de D pourrait changer le cours de la bataille. Peu de temps après, D semble avoir réussi à se transformer complètement en gardien rouge et entre très prudemment dans la base. En utilisant le dispositif de communication, Suzukiri l'informa de l'emplacement des artefacts sacrés. Pendant le voyage, D, qui était assez confus, demanda finalement pourquoi Suzukiri aidait les monstres alors qu'elle était en fait l'un des membres des Rangers. Suzukiri a répondu en comparant l'histoire à un drame pour adolescents, admettant essentiellement qu'elle ne soutiendrait pas le personnage principal qui gagnerait à coup sûr, alors elle a soutenu D en tant que leur rivale pour changer la fin de l'histoire. Après avoir facilement traversé les forces des Rangers rouges, D semblait très heureux car il pensait que son déguisement avait réussi. Cependant, alors qu'il était sur le point d'atteindre l'emplacement de l'artefact, des rencontres à Soudain-Chin, qui se trouvait là par hasard. Lors de leur rencontre, Chin avait soupçonné des depuis le début, contrairement à des qui semblaient très calmes lorsqu'il parlait à Chin. Après avoir réussi à pénétrer dans l'entrepôt d'armes, D fut très surpris de découvrir que l'artefact sacré qu'il recherchait était entreposé avec négligence, comme une décoration de maison. Après cela, D réalisa que les gardiens du dragon ne considéraient même pas les poussières comme une menace. Cependant, alors qu'il venait d'obtenir l'artefact sacré du gardien rouge, Chin lui tira soudainement une balle dans la tête par derrière. Après cet incident, D sembla très en colère parce que Chin avait osé lui tirer une balle dans la tête, sachant que si c'était le vrai raid, il mourrait à coup sûr. Après avoir entendu cela, Chin a dit que le vrai raid ne pouvait pas être pris au dépourvu comme lui. Chin a ensuite tiré sur D à plusieurs reprises. Après avoir tiré sans relâche sur D, Chin ramassa enfin l'artefact sacré qui était tombé. Cependant, en voyant cela, D demanda à Chin si l'artefact sacré pouvait être utilisé par quelqu'un d'autre que le gardien du dragon. À ce moment-là, Chin ne semblait pas le savoir, et il voulait utiliser des comme expériences. Cependant, le regard de Chin changea instantanément lorsqu'il vit déporter une grande quantité de dynamite, menaçant de faire exploser l'endroit avec lui. Par peur, Chin choisit de reposer l'artefact sacré sur le sol, persuadant D de ne pas faire exploser la dynamite. Cependant, D a soudainement attaqué et a réussi à vaincre Chin. Peu après, D a été vu en train de ramper dans les conduits d'aération pour s'échapper. Lorsqu'il réussit à sortir, le gardien rouge l'attendait déjà. Apparemment, l'infiltration de D avait été découverte par Red grâce à un étrange oiseau que D avait rencontré plus tôt. À ce moment-là, le gardien rouge demanda à D de lui remettre immédiatement l'artefact sacré et lui demanda de partir immédiatement. Cependant, D en a eu assez et a choisi de se battre à un contre un avec le gardien rouge. Pendant le combat, le gardien rouge bloqua facilement les attaques de D, réussissant même à faire tomber le bras gauche de D et l'arme de l'artefact sacré, mais il ne laissa pas l'artefact tombé dans l'abîme. D sauta tout en essayant de rattraper l'artefact dans sa main. Après avoir vu D réussir à récupérer l'artefact sacré, Red lui sourit car il était touché par l'effort de D pour donner la priorité à l'artefact sacré plutôt qu'à son bras gauche. Cependant, lorsque D demanda au gardien rouge de le combattre sérieusement, Red se mit à rire bruyamment. Red admit qu'il n'avait pas été sérieux pendant tout ce temps et qu'il n'avait pas encore vaincu des parts que personne ne les observait en ce moment. Peu de temps après, un hélicoptère d'une société de radiodiffusion est enfin apparu. Red a dit qu'il allait maintenant commencer à être sérieux car des dizaines de milliers de personnes le regardaient à la télévision, attendant la défaite de D de manière très horrible. Après cela, Red a recommencé à agir comme s'il était encore blessé par l'attaque du monstre tigre de la semaine dernière. A ce moment-là, Ble est finalement arrivé et a attaqué D avec son coup de pied. Non seulement Ble, mais aussi les autres membres des gardiens du dragon sont enfin apparus. Pendant la tension, le gardien Rose a finalement compris que D était le combattant qui les avait trahis la semaine dernière. Cependant, Red Keeper ne semblait pas le savoir, car pour lui, tous les combattants se ressemblent, donc Red Keeper n'a pas besoin de s'en souvenir. Après cela, Red a demandé à Blue d'éliminer D avec son artefact sacré. En entendant cela, D a semblé très en colère car il voulait combattre Red Keeper en un contre un. King dit alors à ses camarades que ces derniers temps, ils n'ont fait que terminer les combats avec des combattants normaux, ce qui rendait le spectacle moins intéressant. Par conséquent, Green Keeper a soudainement chuchoté quelque chose à Red à propos d'un plan intéressant pour les téléspectateurs. Apparemment, le plan consistait à faire semblant d'être stupéfait par le courage de D et à le garder en vie, Red garantissant également sa sécurité. En entendant cela, le public a été très surpris par la décision du Ranger. Après le rejet de la demande, Red a finalement demandé à Blue d'éliminer D. Au même moment, une autre chose surprenante s'est produite, lorsqu'Red était sur le point d'utiliser son artefact sacré, l'artefact a soudainement disparu. Après avoir réalisé que l'artefact devant lui était faux, Red s'est rendu compte que D avait réussi à échanger le véritable artefact sacré avec son bras gauche, que D avait modifié pour qu'il ressemble à l'artefact. Cet incident a mis Red très en colère et il s'est demandé où était passé l'artefact original. Il s'est avéré que l'artefact était entre les mains de Suzuki, et qu'il ne restait donc que 4 artefacts qu'elle pouvait voler. La scène se déplace ensuite vers le quartier général des Rangers, plus précisément dans la salle de banquet sacré. A ce moment, les 5 Rangers sont rassemblés avec leurs juniors de premier niveau respectifs de chaque escadron. Dans l'escadron bleu, le gardien bleu est accompagné de son junior, Comash et Zom, tandis que dans l'escadron vert, le gardien vert est accompagné de son junior, Canon Izui. Dans l'escadron rouge, Red Keeper est accompagné de son cadet, Inuragine, et dans l'escadron rose, Pink Keeper est accompagné de son cadet, Masura Onadesiko. Enfin, le gardien jaune est vu seul car Suzuki n'est pas à ses côtés. Peu de temps après, Suzuki apparaît enfin, cependant, son apparition semble exaspérer grandement blue, et il demande à Yellow d'enseigner correctement à son amant, car selon lui, Suzuki ne s'est même pas excusé d'être arrivé en retard. En entendant cela, Suzuki renverse la situation et se moque immédiatement de lui en disant que c'est Blue qui traite sa cadette comme une amante, comme un collégien qui vient d'atteindre la puberté. En entendant cela, Blue est clairement exaspéré par la remarque, mais son cadet lui donne soudain un coup de tête, ce qui le fait souffrir. Alors que les deux s'apprêtent à se battre, une étrange créature apparaît soudain, mettant fin au combat. Il s'agit de Draghi, la mascotte de l'équipe des Rangers. Après cela, Red demande à tout le monde de rester calme, et avec un regard acéré, Red demande à Suzuki ce qu'elle doit faire après avoir commis une erreur. Réalisant qu'il ne s'agit pas d'une question ordinaire, Suzuki semble très contrarié et s'excuse auprès de tous les Rangers. Après que la situation se soit calmée, Red révèle soudain l'essence de leur rencontre, il veut avouer à ses camarades que son artefact sacré a été volé. Red avoue également à son cadet qu'il ne peut plus se transformer et que le costume qu'il porte actuellement est celui qu'il utilise habituellement pour ses spectacles. Les autres Rangers sont surpris et Pink Keeper se demande où le combattant a caché l'artefact sacré de Red. Cependant, Suzuki prédit soudainement que le combattant a déjà donné l'artefact à quelqu'un. À ce moment-là, Red promet de frapper le marteau de la justice contre quiconque a volé son artefact sacré. Après cela, une autre chose surprenante se produit lorsque le junior de Red, nommé Inuragine, lui demande soudainement d'assumer la responsabilité de son erreur fatale, car l'artefact sacré est le fondement du santé, il est donc déraisonnable que l'artefact soit perdu ou volé. Inuragine demande également à Red de démissionner de son poste de gardien du dragon. Suzuki n'en peut plus car elle sait que c'est Inuragine qui a divulgué l'information sur l'artefact sacré de Red. Red, quant à lui, semble plutôt calme, et il est d'accord avec ce qu'a dit son cadet. Bien qu'il pense qu'il n'existe aucune règle stipulant que le successeur doit être choisi en fonction de son rang, Red pense qu'il peut céder sa place à Inuragine. Soudain, Red frappe Inuragine contre le mur avec une grande force. Après avoir réalisé que son cadet n'est pas plus fort que lui, Red refuse de céder sa place et frappe à nouveau Inuragine. Au même moment, Sakurama écoute toutes les conversations des Rangers à l'intérieur du quartier général. Un peu plus tard, Blue et l'un de ses juniors, nommé Ekiru, sont aperçus sur le champ de bataille entre Red et D de tout à l'heure. À ce moment-là, Blue les informe qu'il y a deux scénarios possibles si le voleur réussit à s'échapper vivant avec l'artefact sacré de Red. La première possibilité est que le voleur retourne à la forteresse flottante, et la seconde est qu'il soit emporté par le vent. Par conséquent, Blue tentera de chercher à l'intérieur de la forteresse, tandis qu'Ekiru sera chargé d'estimer la direction du vent et de retrouver l'emplacement du voleur. Peu de temps après, Blue a été vu en train de se battre avec D en utilisant l'artefact sacré. À ce moment, Blue, qui ne veut pas détruire le quartier général de Red, choisit de contrôler son pouvoir pour que son attaque ne soit pas trop forte. Étrangement, l'explosion qui se produit lors de l'attaque est plus dévastatrice qu'il ne l'avait prévu. Ailleurs, D semble être gravement blessé, et il y a aussi un trou dans son abdomen qui ne peut être refermé parce qu'il a été frappé par l'artefact sacré de Blue un peu plus tôt. D est encore en vie grâce à l'explosion de dynamite donnée par Suzukiri, et alors qu'il commence à perdre conscience, Sakurama apparaît devant lui. Apparemment, l'explosion extrêmement puissante s'est avérée être due à la dynamite donnée par Suzukiri, et non à l'arme de l'artefact sacré de Blue. Peu après, Sakurama réussit à emmener D dans une grotte au milieu de la forêt. Lorsque D reprend conscience, il attaque soudainement Sakurama, cependant, à cause de sa blessure à l'abdomen, D ressent de la douleur et ne peut pas bouger correctement. Sakurama finit par lui donner du matériel de premier secours, mais D, par fierté, refuse l'aide et choisit de refermer le trou dans son abdomen en utilisant ses propres pouvoirs. Sakurama est très surpris par les capacités de D et considère ce pouvoir comme un miracle. Rougissant sous les louanges, D donne finalement une autre représentation à Sakurama. Après avoir discuté pendant un moment, Sakurama raconte soudain à D l'histoire de sa vie passée, où son père croyait que toutes les vies étaient égales et que les humains n'étaient pas à l'apogée de leur vie. En tant qu'enfant qui aimait son père, Sakurama considérait que son père était tout pour lui, de même que ses croyances, jusqu'au jour où une forteresse géante est apparue dans le ciel. A cette époque, le père de Sakurama considérait qu'il s'agissait d'un décret des dieux, et il pensait également que leur arrivée était destinée à justifier le mode de pensée des humains. Cependant, contrairement à l'obéissant Sakurama, sa sœur aînée semble incertaine des paroles de leurs parents. La scène montre ensuite la relation étroite entre Sakurama et sa sœur aînée. Soudain, il déclare qu'il protégera les personnes qui lui sont précieuses, les mêmes mots que se prononcer par le gardien rouge à la télévision. En entendant cela, sa sœur aînée a été très surprise, car leurs parents étaient censés leur interdire de regarder Dragon Keeper à la télévision, étant donné qu'il contenait des éléments de violence. Après avoir appris que Sakurama aimait vraiment Dragon Keeper, sa sœur aînée lui a demandé s'il considérait les paroles de leur père comme une erreur, mais Sakurama, qui était encore naïf à l'époque, a confirmé les paroles de ses parents. D'après sa réponse, il est clair que sa sœur aînée comprend que Sakurama ne saisit pas encore le sens de sa question, car les idéologies des deux camps sont très contradictoires. La scène montre ensuite le père de Sakurama très en colère après avoir constaté que les Rangers utilisent toujours des moyens violents lorsqu'ils sont en conflit avec des monstres. La mère de Sakurama fait de même jusqu'à ce que les pensées de ses parents soient directement acceptées par Sakurama. Un jour, les parents de Sakurama, ainsi que d'autres adeptes de la secte, sont rassemblés dans un bâtiment où un monstre ressemblant à une divinité apparaît du ciel. Au même moment, dans l'escalier, on voit la sœur aînée de Sakurama faire tout son possible pour l'empêcher d'entrer dans la pièce. Soudain, une énorme explosion se produit devant eux. Sakurama voit alors ses parents et d'autres personnes brutalement tuées. Devant lui se trouve également un monstre prétendant être une divinité, qui finit par attaquer Sakurama et sa sœur aînée. Suite à cette attaque, sa sœur aînée souffre, ses deux jambes ayant été écrasées par des débris. Alors que le monstre est sur le point d'attaquer à nouveau, Sakurama réalise enfin que ce que ses parents lui ont dit était une erreur. De l'autre côté, Sakurama se souvient soudain des paroles du Ranger rouge et semble maintenant mettre en place des pieux pour protéger sa sœur aînée. Après cela, il réussit à survivre à l'incident, et c'est à partir de cet incident que Sakurama admet qu'il a finalement choisi de rejoindre la force des Rangers pour combattre les monstres. Cependant, Sakurama se rend compte qu'il n'y a plus d'espoir, car les Rangers sont pleins de mensonges. De retour dans le présent, après avoir raconté son histoire, Sakurama demande le vrai nom de D, car il sait que Dena utilisait qu'un faux nom pendant l'examen. Au début, D ne veut pas révéler son vrai nom, mais avec un peu de persuasion, Sakurama finit par découvrir que le monstre en face de lui s'appelle Fighter D. Peu de temps après, il réalise tous les deux qu'Ekiru se dirige vers eux. Sakurama s'approche alors d'Ekiru tout en se présentant. Sakurama avoue alors qu'il vient d'attraper un combattant blessé et qu'il va escorter Ekiru jusqu'à lui. Au même moment, le combattant décomprend que Sakurama essaie de le sauver, alors que Sakurama semble tourner en rond comme s'il cherchait à gagner du temps. Après avoir marché assez loin, Ekyu se met finalement en colère, menace Sakurama avec son arme et lui demande de ne pas choisir le mauvais chemin. De façon inattendue, le combattant déapparaît soudain devant eux, et après avoir entendu des dires qu'il venait d'échapper à la captivité, Sakurama réalise que D essaie également de le sauver. À ce moment-là, il parvient à attaquer Ekyu après l'avoir trompé. Ekyu, furieux, a finalement dégainé son artefact sacré. Même si son artefact sacré n'était qu'une réplique, il pensait que l'arme pouvait détruire des monstres comme D. Après que D se soit enfui dans les bois, Ekyu a été vu en train de faire des tirs à distance, mais aucune de ses attaques n'a touché D. Frustré qu'aucune de ses attaques ne touche D, Ekyu a finalement abattu tous les arbres à proximité, mais D a réussi à s'emparer de l'arme après s'être transformé en arbre. Cependant, lorsque D était sur le point d'utiliser l'arme, sa main s'est soudainement couverte d'ampoules. Cela s'est produit après qu'Ekyu ait emprunté le pouvoir de Blue, et il pensait qu'avec la force des liens de ses autres coéquipiers, cela pourrait le rendre très fort. Après cela, D s'enfuit dans les bois pour échapper à la poursuite d'Ekyu, et pendant sa fuite, il rencontre à nouveau Sakurama, avec qui il élabore une stratégie. Peu après, D est vu tenant Sakurama près d'une chute abrupte, où Sakurama demande à Ekyu de lui remettre son faux objet sacré, l'avertissant qu'un refus d'obtempérer entraînera une élimination immédiate. D'abord hésitant, Ekyu envisage de les éliminer tous les deux simultanément. Cependant, Sakurama semble anticiper ce plan. Il révèle alors qu'il a appelé des renforts du quartier général qui arriveront sous peu. En entendant cela, Ekyu réalise que si les autres Rangers découvrent qu'il a sacrifié un coéquipier pour vaincre un adversaire, cela pourrait constituer une sérieuse menace. Ekyu accepte à contre-séure la demande de Sakurama, mais lorsque ce dernier s'apprête à s'emparer de l'arme, Ekyu jette inopinément de l'acide au visage de D et récupère rapidement son arme. Malgré sa surprise, Sakurama parvient à saisir l'arme et frappe D. Alors que D tombe dans le ravin après avoir été tailladé, Sakurama exprime ses regrets à Ekyu, estimant qu'il a agi de façon irréfléchie avec l'arme. Sakurama explique qu'il a réussi parce qu'Ekyu a partagé sa force, ce qui, selon lui, est une forme de lien fort. Ekyu est profondément touché par cette révélation et semble faire confiance à ses mots. Cependant, il est révélé que la personne qui est tombée dans le ravin était en fait Sakurama, à qui il manque maintenant la main droite. Pendant ce temps, l'individu qui accompagne et qui rue au quartier général semble être D. Revenant à la scène où D et Sakurama discutent de leur stratégie, Sakurama choque D en lui coupant sa propre main droite. Il explique qu'en comparaison des douze années de souffrance de D, sa blessure est mineure. Il révèle que tous les plans récents sont l'œuvre de Sakurama. Il exhorte D à vivre comme lui-même et espère qu'il trouvera la réponse qu'il cherche. Bien qu'hésitant au début, définit par accepter, en pariant qu'il vaincra d'abord la santé-force. Cependant, Sakurama est sournoisement en désaccord, estimant qu'il devrait d'abord réparer les santé. Ailleurs, Suzukiri est invitée à une réunion et on lui dit qu'elle peut amener Sakurama. Le moment est tendu pour une raison quelconque, et elle décline l'invitation car elle a une série télévisée à rattraper. Suzukiri est sûre que la gardienne rose ne s'est pas souciée de sa présence, et elle sait que la gardienne rose ne s'intéresse qu'à Sakurama. La gardienne rose le nie et dit à Suzukiri de mieux se comporter si elle veut monter en grade. Suzukiri accepte en se moquant, mais pense que les choses sont ennuyeuses. Ailleurs, le vrai Sakurama souhaite bonne chance à D, car il compte sur lui pour prendre sa place. Le chasseur D est toujours à bord de l'hélicoptère, et il dit simplement à Sakurama de ne pas aller mourir tout seul. Le chasseur D se retrouve bientôt dans la chambre de Sakurama. Il constate qu'il est un peu plus maigre qu'avant, et c'est parce que le trou dans son estomac lui a fait perdre beaucoup d'énergie. D avoue alors qu'il ressent une étrange sensation à l'intérieur de lui depuis que Sakurama l'a sauvé. Il s'avère que Sakurama leur a expliqué comment il a pu survivre avec sa sœur ce jour-là. Ils étaient censés mourir avec leurs parents, mais le gardien bleu de la dernière génération les a sauvés. Lorsqu'il a pris sa retraite, il a élevé les deux frères et sœurs comme s'il était leurs parents. Sakurama l'admire et rejoint les Rangers, mais il découvre que la lutte contre les monstres n'est qu'une comédie. Sakurama voulait révéler la vérité en divulguant secrètement l'information, mais il a été attaqué par un groupe mystérieux. Sakurama ne sait pas à quel point la situation est grave, et il craint de causer des ennuis à sa sœur et n'est s'il continue à creuser. Cependant, Sakurama est prêt à tout abandonner pour atteindre son but. En attendant, il veut que le combattant déprenne sa place. D a été contrarié par sa longue explication et l'a résumé simplement, Sakurama veut mettre fin à la guerre, il lui suffit donc de vaincre tous ses ennemis. Le combattant D se souvient qu'un de ses patrons a dit au combattant de reprendre la planète, alors D explique qu'il ne connaît que le combat. Sakurama se demande ce que D compte faire de sa liberté après avoir vaincu les Rangers, mais D est insulté car la réponse devrait être évidente. D n'arrive pas à trouver de réponse et décide simplement qu'il doit d'abord se concentrer sur la défaite des Rangers. A ce moment-là, un appareil fait beaucoup de bruit et D le casse accidentellement. Sakurama a dit à D qu'il devrait un jour rencontrer toutes les personnes qu'il connaît, et il a donc stocké toutes leurs informations dans un appareil dans sa chambre. D était censé étudier ces informations pour que les proches de Sakurama ne se méfient pas de lui, mais D est horrifié car l'appareil est maintenant cassé. D supplie un agent d'entretien de le réparer, mais il n'est pas sûr qu'il puisse le faire. Le gars accepte d'essayer, alors D lui parle d'un bruit étrange qu'il a entendu dans sa chambre. Il accepte de vérifier plus tard, mais demande à Sakurama de distribuer des cartes à d'autres Rangers indépendants. Quelqu'un de familier avec Sakurama l'accueille, mais heureusement, les cartes qu'on lui a données portent des noms et des visages. Ce type s'appelle Yamato, et D lui dit qu'il aimerait sortir. Yamato lui rappelle qu'une fois leur période d'entraînement commencée, ils n'ont plus le droit de sortir et doivent retourner à leur vie souterraine comme d'habitude. D est alors choqué lorsqu'il voit le lieu souterrain dans lequel il vit maintenant, appelé le nid du dragon blanc. D explique qu'il veut rencontrer les gardiens, mais Yamato lui rappelle autre chose, ce ne sont que des Rangers indépendants, et leur seul choix est de gagner leur combat, d'être le dernier debout et d'être choisi par l'une des cinq escouades. Yamato a toujours pensé qu'il deviendrait instantanément un gardien et qu'il aurait toutes les femmes, mais Sozei lui a ôté ce rêve en devenant le gardien rouge. La prochaine personne à recevoir une carte est Angélica, et Ranran en reçoit une peu après. Angélica préférerait être seule, mais une fille souhaite qu'ils s'entendent tous. Elle s'appelle Angèle, et elle se rend compte que l'ambiance tendue ne peut pas être évitée, car elles sont toutes concurrentes. Les filles évoquent une chose que Sakurama a déjà dite, et il doit faire comme s'il savait de quoi elle parle. Ishikawa est le prochain à recevoir sa carte, mais ils utilisent toujours une photo datant de sa jeunesse. Ishikawa est beaucoup plus âgé maintenant et se considère comme un vieil homme qui ne sait pas comment abandonner. Tsukasa est un autre type, et il veut que Sakurama aille s'entraîner avec lui. Sakurama s'éloigne de ce type, mais découvre que le suivant est vraiment hostile. Il s'appelle Kai, et on dit à Sakurama qu'il est dangereux de s'approcher de lui. Un certain et Jean est lui aussi très agressif, et il dit à Sakurama de ne pas se montrer trop arrogant parce qu'il a vaincu un monstre. Et Jean dit ensuite à Sakurama qu'il doit arrêter de dire des bêtises en essayant de discuter avec les monstres. Bien que ces interactions soient désagréables, la façon dont Sakurama est traitée permet à des deux comprendre un peu mieux Sakurama. Des ne veut pas causer d'ennuis inutiles alors qu'il cherche un moyen d'éliminer les gardiens, et il décide donc de tromper tout le monde. À ce moment-là, une dernière personne salue Sakurama, et il est choqué de réaliser qu'il s'agit de sa sœur, Césara. Des dit qu'il est occupé, alors il peut s'enfuir, et il maudit Sakurama de ne pas lui avoir dit que sa sœur est un garde forestier. À ce moment-là, Des en a assez d'entendre un bruit étrange et va voir dans son placard. Il est terrifié de trouver quelqu'un à l'intérieur, et cette fille se retient de justesse de l'attaquer lorsqu'elle réalise qu'il s'agit de Sakurama. Des peut dire que c'est une battante, et elle demande à Sakurama de la laisser sortir, car se déguiser en habitant de la surface est épuisant. À ce moment-là, la sœur de Sakurama se demande si quelque chose ne va pas depuis l'extérieur de la porte. La combattante jure d'éliminer tous les habitants de la surface, mais explique qu'elle fera une exception pour Sakurama. Des la supplie de se taire et dit à Césara qu'il est en train de se réveiller. La jeune fille admet être un monstre, et Des se demande quel genre de relation elle entretient avec Sakurama. C'est alors que Des lui révèle qu'il n'est pas Sakurama et qu'il est un combattant comme elle. La jeune fille s'excuse pour son comportement, car elle n'avait pas réalisé que d'autres combattants avaient survécu. Elle explique qu'elle a cherché un moyen de s'échapper et qu'elle est heureuse que l'aide soit enfin arrivée. Césara frappe à nouveau à la porte, et la jeune fille pense qu'il devrait travailler en équipe pour commencer à éliminer les Rangers un par un. Ce serait plutôt stupide, et Des lui dit que ce n'est pas le bon moment. Il lui dit de se cacher pour l'instant, et elle suit son conseil. Des permet à Césara d'entrer et il discute des examens des Rangers. Ce ne sont que des simulations de combat contre des combattants de bas étage. L'insulte fait faire du bruit à la fille cachée, mais dès l'attribut à des tuyaux cassés dans le mur. Césara ayant apporté des pommes, des propose qu'ils aillent chercher un couteau à la cantine. Césara propose d'aller le chercher elle-même, car elle veut parler seule à Sakurama. Après son départ, la fille cachée sort pour demander quand ils vont attaquer, car elle attendait son signal. Elle accepte de continuer à attendre, mais explique qu'elle n'est pas très patiente. Lorsque Césara revient, elle envoie accidentellement le couteau dans la porte du placard. La fille cachée se demande s'il s'agit d'une embuscade et explique que le couteau l'a légèrement effleuré. Des s'excusent discrètement et retournent parler à Césara, qui lui révèle qu'elle veut que Sakurama quitte les Rangers. Cet environnement ne convient pas à un pacifiste comme lui, et il devrait vivre dans un endroit éloigné des batailles. Ce genre de propos dérange la fille cachée, qui se met à faire encore plus de bruit. Heureusement, Césara doit quitter la pièce pour répondre au téléphone. La fille est vraiment contrariée par le temps qu'il prend et commence à se demander si d'elle est vraiment un combattant. Des explique qu'il a besoin de temps pour comprendre les choses, car il vient tout juste de remonter à la surface. Le fait qu'il soit remonté à la surface fait comprendre à la fille qu'il est ce qu'on appelle un vestige. Furieuse, elle l'attaque. Des pensées qu'ils étaient des camarades, mais la fille est furieuse à cette idée. Des tentes de la calmer en lui faisant remarquer que ce n'est pas le moment de se battre. La jeune fille s'énerve encore plus en déclarant qu'elle ne connaît que la bagarre. C'est ce que fait un combattant, et elle en est fière. Elle a compris pourquoi des « refusent de se battre ». Il s'avère qu'il y a treize ans, les combattants étaient divisés. Certains d'entre eux ont choisi de combattre les gardiens de dragons jusqu'au bout, tandis que d'autres, qu'elle appelle maintenant les vestiges, ont refusé de se battre. Elle est la seule du groupe à avoir choisi de se battre, et elle ne veut pas que la lâcheté du combattant dès se répande chez elle. C'est alors dès qu'il s'énerve, car elle n'a aucune idée de ce qu'il a dû en durer ces treize dernières années. Des lui dis qu'elle a raison et décide qu'il devrait se déchaîner. La jeune fille accepte de se transformer en habitante de la surface pour leur faciliter la tâche. Mais elle n'est pas douée pour cela, et cela prendra du temps. Des en profite pour trouver une boîte, et quand elle a fini de se transformer, il lui coupe la tête et la met dans la boîte. A ce moment-là, Des entend Césara revenir, il cache le corps de la jeune fille dans le placard et dit à Césara qu'il a dû claquer la porte parce qu'il avait mis trop de choses à l'intérieur. Césara veut que Sakurama quitte cet endroit avec elle pour qu'ils puissent à nouveau vivre ensemble. Le fait d'être dans les Rangers ne fait que le mettre en danger, et elle veut donc le protéger. La fille de la boîte est encore plus contrariée, mais Des déclare qu'il est venu pour se battre. Césara devient très sérieuse et révèle que la force des Rangers n'est pas aussi juste qu'ils le pensent. S'il cherche vraiment un monde juste, il devrait choisir une voie différente de la sienne. Des déclare qu'il ne veut plus fuir, et que même si les Rangers ne sont pas justes, il ne peut pas fermer les yeux. Des penses à ce que ferait le vrai Sakurama à ce moment-là, il poignarde une pomme et déclare qu'il est venu ici pour se battre. La fille dans la boîte est choquée, et Césara se demande si c'est toujours sa réponse si cela signifie qu'il doit se battre contre elle. Nous apprenons ensuite que Césara est en fait la gardienne rose, alors qu'elle s'entretient avec son bras droit. Leur conversation est cependant interrompue lorsqu'il remarque un problème. De retour dans la pièce, Des révèle qu'il regrette d'avoir laissé les autres se battre pour eux ce jour-là. Depuis, il n'est plus qu'un esclave, et il jure de leur rendre leur dignité en remportant ce combat. La jeune fille n'a pas l'intention de lui pardonner et lui dit de faire ce qu'il veut. Étonnamment, la fille veut seulement savoir si le vrai Sakurama va bien. Des déclare que le crétin ne mourra pas si facilement, et la fille semble heureuse de l'entendre. De retour auprès de Césara, nous voyons qu'elle s'est transformée en gardienne rose pour empêcher des types de s'en prendre à la jeune fille. L'un d'entre eux dit aux autres de ne pas s'inquiéter, car la gardienne rose n'est qu'un joli visage pour les gardiens de dragon. Ils se trompent complètement car elle les met tous KO. Son bras droit la regarde alors admirer à quel point son frère a mûri depuis la dernière fois qu'elle l'a vue, il y a trois ans. Un peu plus tard, Des se retrouve au cœur d'une bataille. Il demande aux autres rangers de mettre les civils à l'abri, mais il est choqué de voir qu'ils ont d'autres plans. Ils éliminent un groupe de combattants et lui disent qu'il est trop naïf parce qu'il est plus rapide d'éliminer les monstres. Ce groupe exasperde, qui décide alors de les éliminer avant de mettre fin à la vie des gardiens. Des s'apprête à éliminer un combattant, mais Kai attaque le premier et les deux s'affrontent. À ce moment-là, on annonce que l'entraînement pour l'examen final est terminé. Des est contrarié que Kai lui ait volé sa gloire en éliminant ce combattant, mais Kai lui répond qu'il n'en a pas besoin puisqu'il a déjà pris de l'avance sur tout le monde. De retour dans sa chambre, Des promet de se venger de Kai. Il se demande si X est quelque chose à propos de l'examen final, mais elle lui dit de ne pas prononcer son nom avec autant de désinvolture. X est toujours furieuse, et elle lui dit d'aller mourir quelque part. Des expliquent que s'ils veulent vaincre les rangers, il faudra d'abord qu'ils réussissent l'examen. Des a déterminé que la plupart des rangers qu'il a rencontrés ne seront pas un problème, mais certains d'entre eux sont très puissants. Kai est le pire de tous, et Des refuse de perdre contre quelqu'un comme lui. X a compris qu'ils devront s'entendre avec eux, mais elle lui rappelle qu'il est un monstre et qu'elle serait très contrariée si la vie de Des prenait fin de façon pathétique. Des déclare qu'il ne pourra jamais oublier qu'il est un monstre après toutes les épreuves qu'il a dû endurer au cours des dix dernières années. Tous les habitants de la surface sont ses ennemis, et ils jurent de les abattre tous. Plus tard, Des participent à l'examen final. Les participants sont divisés en cinq catégories différentes, associés à des escadrons de différentes couleurs. Des écailles sont les spécialistes de l'extermination des monstres de l'escadron rouge, et ils se concentrent uniquement sur l'attaque. Des pensent qu'il lui suffira de vaincre Kai pour gagner, mais on leur dit qu'ils devront travailler ensemble pour vaincre cinq monstres. Les monstres seront joués par de vrais rangers, et chacun d'entre eux disposera d'une des cinq clés de couleurs différentes. Les participants qui parviendront à s'emparer d'une clé et à s'échapper de la zone gagneront le droit d'être envoyés en éclaireur par leur escadron respectif. Ils disposeront de trente minutes par jour pendant trois jours pour passer. On rappelle aux participants que le travail d'équipe est essentiel, et l'examen commence. Des voeux se cacher pour l'instant parce qu'ils ont trois jours, mais Kai veut partir à la recherche de l'acteur monstre et le combattre de front. Des pensent que le problème est que s'il est touché ne serait ce qu'une fois, il sera considéré comme un monstre. Kai est ennuyé par Sakurama parce qu'il veut toujours parler des choses, alors des acceptent de suivre le plan de Kai pour chercher leur adversaire. Cependant, Kai veut qu'ils se séparent, alors des lui rappellent que l'instructeur a dit qu'il devait travailler en équipe. Kai refuse de travailler ensemble et s'énerve. Il révèle avec colère qu'il ne se soucie pas de l'examen et qu'il a les yeux rivés sur ceux qui se trouvent au-delà. C'est alors qu'ils sont retrouvés par Suzukiri, qui joue le rôle d'un des cinq monstres. Elle est déçue qu'il ne soit pas l'équipe jaune, mais elle déclare que malheureusement pour eux, elle est un monstre redoutable qui attaque tout ce qu'elle voit. Elle déclare qu'ils n'ont aucune chance de s'enfuir et qu'il ferait mieux de la punir. Tous les autres participants sont choqués car ils découvrent que les acteurs du monstre sont tous des Rangers juniors de premier rang. Dé dit qu'il ne devrait pas se battre parce qu'ils ne font pas partie de la bonne escouade, mais il est choqué lorsque l'acteur monstre rouge apparaît de nulle part. Il est bien déguisé et fait un bon travail d'acteur, mais dé peut dire que c'est Okita. Suzukiri fait remarquer qu'un deux contre deux serait vraiment mauvais pour les participants, et elle se demande ce qu'elle devrait faire. Kai est toujours aussi en colère et va l'attaquer, mais elle est écrasée. L'équipe jaune espère qu'ils n'ont pas vraiment mis fin à sa vie, mais ils sont choqués lorsqu'elle apparaît de nulle part. Suzukiri est déçue car elle voulait encore jouer avec Sakurama, mais elle doit maintenant se battre contre l'équipe jaune. Des profitent de ce moment pour partir en courant, et il reprend confiance en se rappelant qu'il a déjà battu Tokita une fois. Kai combat Tokita de front et lui demande de lui donner la clé. Tokita refuse, et Kai le contrarie en évoquant les rumeurs qu'il a entendues à propos de Tokita. Il est de notoriété publique que Tokita s'est fait battre par un simple combattant, et Kai l'appelle donc la honte des Rangers. L'antagonisme de Kai se retourne contre lui car Tokita montre à quel point il est fort en détruisant Kai. Day arrive au combat et Tokita explique que même s'il est blessé, les affronter est un jeu d'enfant pour lui. Nous voyons alors que les autres équipes se font démolir par les autres acteurs de monstres, et Tokita dit à Sakurama qu'il est le prochain. Tokita a passé du temps avec Sakurama dans un orphelinat, et il veut voir à quel point l'enfant qui parlait toujours de devenir un héros a grandi. Kai étant en très mauvais état, Day décide qu'il devra vaincre Tokita tout seul. Mais cela pourrait s'avérer très dangereux, car Tokita ne peut même pas encaisser un seul coup. La seule arme dont dispose Day est l'arme commune que le vrai Sakurama lui a donnée. Tous les Rangers en ont une, et elle s'appelle le Dragon Gadget. Day utilise sa forme de pistolet pour attaquer à distance, mais Tokita lui dit qu'il ne sait pas viser alors qu'il riposte. C'est alors que Kai revient dans le combat et déclare qu'il ne laissera pas le combat se terminer par sa défaite. Day a une idée et utilise un extincteur pour assombrir toute la zone. Day dit à Kai qu'il devrait se retirer et se réorganiser, mais Kai le repousse. Day tentent de lui dire qu'il a été blessé parce qu'il s'est lancé seul, mais Kai refuse de travailler avec qui que ce soit, surtout avec un faible comme Sakurama. Kai déclare qu'il obtiendra un poste officiel de ranger quoi qu'il en coûte. Nous comprenons alors un peu mieux ce qui motive Kai, car il dit que devenir un Ranger classé sera le seul moyen pour lui d'éliminer un certain monstre. Day est choqué et se demande qui peut bien être ce monstre, mais son attention se porte sur Tokita, qui est à leur recherche. Day tentent d'empêcher Kai d'aller se battre seul à nouveau, mais il échoue. À ce moment-là, Day se souvient de ce qu'il a appris sur le comportement humain, et il a une idée. Day appelle Kai, mais ce dernier lui dit de s'enfuir tout seul et de le laisser tranquille. Day est surpris de voir Day s'enfuir en lui disant de faire ce qu'il veut et qu'il se fiche de ce qui lui arrive. Kai et Tokita recommencent à se battre, et Kai déclare qu'il n'a pas besoin de Sakurama car il se débrouillera tout seul. Tokita prend instantanément le contrôle du combat et commence à frapper Kai au visage à plusieurs reprises. Tokita se demande où est passée toute sa bravade alors qu'il s'acharne sur Kai et déclare que c'est une honte. Il pense que Kai aurait été un excellent ajout à l'escadron rouge, mais il devra simplement essayer à nouveau l'année prochaine. C'est alors que son attaque est interrompue par un camion qui s'écrase et par l'un des autres acteurs monstrueux. Tokita est furieux contre la fille nommée Izui, mais elle explique qu'un des garouches de Tokita s'est mis en travers de son chemin, et qu'elle s'occupait juste de lui. Dé fait alors remarquer avec assurance que les acteurs de monstres doivent agir comme des monstres et souligne qu'il se battrait contre n'importe quelle personne qu'il rencontrerait. C'est pourquoi une bagarre éclate entre les deux acteurs monstres et les équipes rouges et vertes. Sakurama demande à l'équipe verte de se disperser afin d'encercler les monstres, mais il se rend compte qu'Angèle est blessée. Dé pense qu'elle ne servira à rien, mais elle fait preuve de détermination en déclarant qu'elle ne peut pas tomber sans avoir d'abord accompli son devoir. C'est alors que Dé a une idée et demande aux autres s'ils savent dessiner. Les gars n'en ont aucune idée, mais Angèle, lui, s'est dessiné. Quelques instants plus tard, Dé lance des extincteurs en l'air et l'équipe verte leur tire dessus, embrumant encore plus la zone. Tokita cherche les participants, mais Izui l'attaque par accident. Peu après, Tokita attaque Izui et s'excuse, pensant qu'elle était l'une des participantes. Tokita a un sourire sournois sur le visage, et nous voyons ce qui se passe réellement. Dé demande à Angèle de lui faire quelques dessins, mais elle ne les trouve pas très bons. Sakurama lui assure qu'ils sont excellents et lui dit qu'elle ferait mieux de quitter les Rangers et de devenir artiste. Dé a dit que ses dessins seraient très utiles, et nous voyons que Dé lui a demandé de dessiner Tokita Izui. Dé avait l'intention de montrer aux acteurs du monstre à quel point un vrai monstre peut être effrayant. Pour ce faire, il a utilisé les dessins comme plan pour se transformer en Tokita Izui. Il a ensuite utilisé les transformations pour donner l'impression qu'ils s'attaquaient l'un l'autre par accident. C'est alors que la vraie Tokita attaque accidentellement la vraie Izui. Tokita lui reproche de s'être interposée, mais elle devient furieuse et l'attaque. Izui dit qu'elle l'a déjà prévenue une fois, mais Tokita n'a aucune idée de ce dont elle parle. Fatiguée d'entendre ses excuses, elle décide de l'éliminer en premier. Elle admet être plus jeune que lui, mais souligne qu'elle a trois rangs de plus. Dé insiste pour que Kai le suive dans le combat, mais Kai est dégoûté par cette idée. À ce moment-là, Tokita, dé change complètement de ton et dit à Kai qu'il n'a qu'à se reposer et à s'écarter de son chemin. Il dit que Kai est blessé et qu'il ne fera que le retarder. Dé rappel à Kai qu'il a refusé de travailler avec qui que ce soit, alors il retourne cela contre lui et dé dit qu'il ne veut pas travailler avec des faibles comme Kai. Kai devient furieux, mais il est tellement blessé qu'il ne peut rien faire. Nous voyons alors Tokita blessé se faire tirer dessus, et Dé se moque de lui. Dé continue de lui tirer dessus et Tokita finit par le confronter. Tokita lui dit que c'est sa dernière chance de demander de l'aide, mais Dé lui explique qu'il ne peut pas le faire parce que son coéquipier est inutile. Dé dit à Kai de rester en arrière car il n'est pas de taille à affronter Tokita dans son état actuel. Tokita s'apprête à porter le coup de grâce à Sakurama, mais il est choqué de voir que ce n'était qu'un piège. Nous apprenons alors que le plan de Dé était basé sur ce qu'il a appris sur la nature humaine. Il a appris que les gens sont plus motivés lorsqu'on doute d'eux, et il savait que Kai ferait le contraire de ce qu'il disait. C'est pourquoi Kai se joint au combat et collabore avec Sakurama pour asséner un puissant coup de poing à Tokita. Kai agit comme s'il attaquait juste pour se venger, et il souligne qu'un seul coup de poing ne suffira pas à mettre fin au combat. À ce moment là, Izui refuse d'être oublié dans ce combat et attaque Tokita elle-même. Dé est alors en état de choc total lorsqu'il la voit détruire facilement Tokita et Kai. Izui déclare que Sakurama est le prochain, mais elle lui reconnaît le mérite d'avoir rendu le combat plus excitant. Dé tente de l'arrêter, mais il est choqué de la voir apparaître instantanément devant lui. C'est alors qu'Ishikawa s'interpose et déclare qu'il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas rejoint l'escadron vert. Angèle surprend alors tout le monde en sortant de nulle part pour plaquer Izui au sol. Le combat s'intensifie et Izui est heureuse de voir qu'Angèle est devenue plus sérieuse. Dé les remercie et se dit qu'il va pouvoir vaincre Tokita pour la deuxième fois. Tokita refuse de le laisser faire, mais il est stupéfait lorsqu'Kai lui saisit la jambe. Kai lui rappelle que ce n'est qu'un jeu d'enfant pour Tokita, alors il dit à Tokita de jouer le jeu avec eux. Dé tente de mettre fin au combat avec sa dernière attaque et frappe Tokita en plein visage. Tokita le traite d'idiot et lui fait remarquer que les coups à la tête ne comptent pas. Cela ne dérange pas D, qui déclare qu'il va simplement attaquer à nouveau, mais une alarme retentit. Tous les combats ont atteint leur paroxysme, mais tout le monde s'arrête au moment le plus tendu, car l'alarme signifie que le temps est écoulé. Le premier jour de l'examen final est terminé. Après l'examen, les participants sont très amochés et Angélika décide d'abandonner. Elle était prête à combattre des monstres, mais elle n'imaginait pas qu'ils auraient à affronter ces Rangers fous. Les nerfs d'Angélika finissent par la rattraper, et elle craint qu'ils ne doivent revivre tout cela pendant encore deux jours. Kai dit aux faibles d'abandonner, et Sakurama admire sa volonté. Sakurama espère qu'ils pourront à nouveau travailler ensemble demain afin de réaliser leur rêve. Et Jean devient furieux après avoir réalisé à quel point cette petite fille était terrifiante, et il proclame qu'il n'abandonnera jamais parce qu'il n'est pas un faible. Il part avec le petit gars pour préparer une stratégie pour le lendemain, et les autres expliquent qu'ils sont toujours ensemble parce qu'ils sont des amis d'enfance. L'équipe rose ne va pas très bien car le partenaire de Ranran s'est rendu compte qu'il n'était pas assez fort et s'est enfermé dans la salle d'entraînement pour s'améliorer. La situation est plutôt mauvaise car il est clair maintenant que les Rangers classés n'ont pas l'intention de les laisser passer. À ce moment-là, des paniques en voyant X se promener. Il court après et les dit aux autres qu'il va juste s'entraîner. Kai voudrait d'abord lui parler, mais dédit qu'il est pressé. D. trouve X en train de manipuler des tuyaux et la renvoie dans son placard. D. va parler à Kai, qui veut savoir pourquoi il a rejoint les Rangers. La raison pour laquelle Kai pose cette question est qu'il a remarqué quelque chose d'étrange. Le Sakurama qui parle de se réconcilier avec les monstres et le Sakurama qu'il a vu pendant l'examen sont deux personnes complètement différentes. Kai veut savoir quel est le vrai Sakurama, et c'est en sachant ce en quoi Sakurama croit vraiment qu'il pourra travailler avec lui. Nous voyons ensuite ce qui s'est passé juste après la fin de l'examen. Tokita a refusé de s'arrêter parce qu'il s'amusait tellement et a exigé qu'il fasse une double prolongation. Kai a été choqué quand Sakurama a dit qu'ils étaient une équipe et qu'il ne pouvait pas laisser Tokita attaquer son coéquipier. Tokita a dit que c'était une erreur, mais Kai l'a interrompu pour lui faire remarquer que la clé était dans le dos de Tokita, sous sa ceinture. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Izui est arrivé pour leur rappeler que l'examen était terminé pour la journée. Des réfléchis à la façon dont Tokita a dit que le fait qu'il soit une équipe était une idée fausse. Il se rend compte qu'il n'y a qu'une seule clé et D se demande s'il s'agit vraiment d'un combat entre deux personnes de la même équipe. La véritable nature de cet examen signifie que lui ou Kai devra échouer. Avec une seule clé, D jure que pour le bien des monstres, il devra mettre fin au rêve de Kai. De retour dans la chambre de D, le réparateur arrive pour vérifier ce que D lui a demandé, et il décide qu'il doit remplacer la porte de son placard. Il est choqué d'y trouver une fille et X l'attaque. Il se défend mais s'interroge sur la présence d'un plumeau. Il lui dit de ne pas se battre et elle craint qu'on mette fin à sa vie. Elle est cependant choquée lorsqu'il lui dit qu'il la laissera s'échapper à condition qu'elle se tienne tranquille. X craint qu'il ne la piège, mais il lui explique qu'il n'aime pas se battre. Il voit bien qu'elle ne veut pas lui faire de mal, et il ne veut pas lui en faire non plus. De retour avec D, il raconte à Kai Sakurama l'histoire du ranger bleu qu'il a sauvé et lui a donné envie de devenir rangé. Cela se retourne contre lui car Kai veut en savoir plus sur le monstre boss, mais D se contente de dire qu'il ne se souvient pas de grand chose. Kai révèle qu'il a un compte à régler avec le monstre patron parce qu'il a mis fin à la vie de son frère aîné. Son frère était un ranger, mais les boss monstres sont bien plus violents que les dustés, et son frère n'avait aucune chance contre eux. Kai n'a rien pu faire non plus, il n'a pu que regarder son frère se faire piétiner. Kai n'est plus le même, et il s'est juré de se venger. D sait à quel point la vengeance peut être puissante, et il décide donc d'arrêter Kai dès que possible. Détendre de l'arrêter en lui faisant remarquer que le monstre qu'il recherche a probablement déjà été éliminé par les gardiens. Kai explique qu'il n'a jamais vu celui qu'il cherche au dimanche showdown, car seuls des monstres incompétents s'y présentent. D est alors choqué lorsqu'Kai déclare que son frère est mort il y a 4 ans. Cela n'a aucun sens pour D, car tous les vrais monstres ont été vaincus par les gardiens il y a 13 ans. D est terrifié car il se demande si un monstre boss est encore en vie et si X est au courant. De retour auprès de X, l'agent d'entretien lui dit qu'il devrait trouver un moyen de la faire sortir sans se battre. La gentillesse de l'homme lui fait perdre ses mots, mais elle est horrifiée lorsqu'il se fait tirer dessus. X est stupéfaite lorsqu'elle voit le chef des monstres, leur Peltrola, et elle se demande ce qu'il fait là. Il explique qu'il répondait simplement au signal de détresse qu'elle a envoyé par les tuyaux, mais elle lui répond qu'elle demandait simplement qu'une voie d'évacuation soit sécurisée. Il est contrarié par son mécontentement, alors elle change de ton pour montrer qu'elle est honorée de sa présence. Peltrola la voit trembler et lui annonce qu'il souhaite un monde pacifique et sans violence. X sait à quel point Peltrola est terrifiant et puissant. Elle pense donc que Des doit défaire son mimétisme et s'enfuir immédiatement. S'il ne le fait pas, il sera lui aussi en danger. Plus tard, De est de retour dans sa chambre et pense qu'il ne pourra réussir que si Kai échoue. Il pense à la façon dont Kai se bat pour son frère, mais De est toujours aussi méchant et il laisse échapper un rire. De espère juste pouvoir voir la tête de Kai quand il le trahira au tout dernier moment. Il ne remarque même pas que X a été remplacé par l'homme d'entretien dans son placard, et il suppose simplement qu'elle est silencieuse. Le lendemain, Des s'agace du retard de Kai à l'examen et remarque que deux autres participants discutent en secret. À ce moment-là, Koguma tombe devant lui, aidée et choquée lorsque l'acteur du monstre bleu apparaît de nulle part. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car les règles stipulent que les acteurs monstrueux dont la clé a été prise ne peuvent plus se battre. Esome explique qu'elle a été vaincue grâce au travail d'équipe du participant bleu. Il n'y a jamais eu d'année où chaque équipe avait un membre qui avait réussi l'examen, mais elle pense que cette année pourrait être la bonne. Elle suppose que le partenaire de Sakurama l'a laissé tomber, mais il lui assure que Kai se montrera bientôt. Esome est contente, mais elle lui rappelle que s'il ne travaille pas avec son coéquipier, ils n'auront aucune chance de vaincre l'acteur monstre. Sakurama révèle qu'il connaît maintenant la véritable nature de l'examen, et qu'il est cruel de constater qu'ils veulent juste qu'ils se détruisent les uns les autres. Esome se demande alors si Sakurama hésite à se battre contre Kai et s'ils sont amis. Sakurama est insulté par cette pensée et révèle son plan de se cacher après qu'ils aient travaillé ensemble pour vaincre Tokita. Sakurama déclare qu'il n'est pas comme les autres participants qui aiment agir en tant qu'allié de la justice. Il est désespéré et le seul à se battre au péril de sa vie. D'essai que ses actions auront un impact direct sur l'avenir des monstres, et il n'est pas question qu'il s'arrête par simple sympathie. Esome décide de lui donner un indice et lui révèle l'emplacement de Tai. De arrive et trouve Kai déjà en train de combattre Tokita, il rappelle donc à son coéquipier qu'il ne peut pas gagner seul. Kai l'ignore complètement, et nous voyons que d'autres participants se battent également contre Tokita. Kai parvient à prendre la clé de Tokita, et les autres participants déclarent qu'il n'en reste plus que trois. Sakurama demande ce qui se passe, et Kai révèle qu'il savait que l'examen était une bataille de clés au sein d'une même équipe. C'est pourquoi Kai s'est associé à un membre de chaque équipe, et il va maintenant se séparer de Sakurama. Sakurama traite Kai de lâche, mais Tokita explique que c'est là tout l'intérêt de l'examen. Les Rangers n'ont pas le droit de perdre une seule fois contre les monstres. S'ils le font, c'est la fin de l'humanité. C'est pourquoi les Rangers n'hésitent pas à envoyer les gardiens du dragon en première ligne. Ce sont les cinq membres les plus forts de chaque escadron, et ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif. Un regard en arrière montre qu'Eso m'a donné un avertissement à Sakurama. Elle lui a dit que les hommes qui l'entourent sont bien plus désespérés qu'ils ne le pensent. Sakurama va voir les autres membres abandonnés, et Angèle réalise qu'elle n'était qu'un fardeau pour son coéquipier. Elle choque Yamato en déclarant que cette trahison est impardonnable. Sakurama est également furieux et reconnaît que c'est impardonnable. Sakurama ne se soucie même pas d'être hypocrite, il pense qu'il est normal qu'il trahisse Kai, mais que Kai est coupable s'il le trahit. À ce moment-là, Angèle lui rappelle qu'ils ont le droit de prendre les clés qui ont été prises, alors ils acceptent de faire équipe eux-mêmes. Sakurama va recruter Koguma, qui n'a toujours pas bougé de sa place sur le sol, mais Koguma pense que cela ne sert à rien. Les cinq qui ont déjà fait l'équipe ont obtenu les meilleurs résultats pendant la période d'entraînement. Même s'ils font équipe contre eux, ils n'ont aucune chance de gagner. Sakurama tente de l'encourager en lui rappelant qu'il n'a perdu qu'une seule fois, mais Koguma devient furieux. Koguma a complètement abandonné la vie et il demande à Sakurama ce qu'il sait de la défaite. Koguma pense qu'il vient d'être trahi par son ami d'enfance le plus proche, et il frappe Sakurama au visage. Koguma est choqué lorsque Sakurama commence à guérir et dit que personne ne sait mieux que lui ce que c'est que de perdre. Sakurama déclare qu'il devrait travailler ensemble en tant que perdant, ce que Koguma accepte. A ce moment-là, Sakurama est informé que l'autre groupe vient d'entamer sa quatrième bataille. Il décide qu'il ne reste plus que l'acteur du monstre jaune, et ils vont donc affronter Suzukiri. Suzukiri fait remarquer qu'ils ne sont que trois et que l'autre équipe compte cinq membres. Elle pense qu'ils s'en sortiront, puisqu'ils ont Sakurama. Suzukiri a remarqué que Sakurama se comportait bizarrement, et le fait qu'il était si prudent avec elle tout à l'heure l'a rendu triste. Sakurama s'excuse et lui demande gentiment la clé. Elle refuse de la donner, et ils n'ont d'autre choix que de lui tirer dessus. Cela ne lui fait rien, mais Sakurama est impressionné lorsque Koguma sort de sa cachette et frappe directement Suzukiri. Suzukiri parvient à bloquer l'attaque et son bouclier l'empêche de subir le moindre dommage. Il reste cinq minutes avant la fin de la deuxième journée, mais leurs attaques ne font rien à Suzukiri, qui commence à s'ennuyer. Suzukiri décide d'abaisser son bouclier et l'équipe pense que c'est l'occasion de s'emparer de la clé. Suzukiri évite facilement leurs attaques, et elle se dirige étonnamment vers Yamato. Elle a remarqué qu'il se cachait derrière tous les autres et révèle que son coéquipier a dit du mal de lui. Elle a dit qu'il était timide, lâche et qu'il n'était pas fait pour être un héros de la justice. Sakurama prend sa défense et explique qu'il a réalisé quelque chose. Pour lui, il est clair que n'importe qui peut devenir un héros, même si c'est un méchant. Suzukiri attrape quelque chose, ce qui fait craindre à tout le monde pour la vie de Sakurama, mais elle ne fait que sortir la clé. A cause de ce que Sakurama vient de dire, elle a décidé de leur laisser la clé. Si tout le monde peut devenir un héros, elle pense qu'il serait plus intéressant que quelqu'un comme Yamato devienne un gardien du dragon. Suzukiri veut savoir ce qu'ils feront après être devenus des Rangers officiels, mais ils ne sont pas vraiment sûrs. Sakurama choque tout le monde lorsqu'il proclame qu'il cherchera à dominer le monde, et Suzukiri explique qu'elle les encouragera. Après son départ, nous apprenons avec stupeur que Suzukiri sait que Sakurama étant fait le combat tendé, et elle pense qu'il n'en reste plus que quatre. Yamato remercie Sakurama de l'avoir aidé à obtenir la clé, mais Sakurama lui fait remarquer que leur travail n'est pas encore terminé. Ils doivent s'emparer des autres clés, et il explique qu'ils jouent le rôle des monstres à présent. Mais le temps est presque écoulé, et la vraie bataille commencera le lendemain. C'est alors que l'autre équipe apparaît et prend la clé de Yamato. Sakurama, furieux, passe à l'attaque, mais il est arrêté par Eijan. Angelica souligne que le but de l'examen est de séparer ceux qui appartiennent au sommet de ceux qui appartiennent au bas de l'échelle, et que ceux qui comptent sur des miracles comme eux n'ont pas d'avenir. À ce moment-là, l'alarme se déclenche, signalant la fin de l'examen du jour, et Eijan déclare que son équipe a gagné. Ailleurs, Peltrola élimine un Ranger et déclare qu'il doit accorder le salut à tous les Rangers. Il part avec X, mais nous voyons qu'Eso m'a tout vu. Angelica ne peut pas croire qu'ils aient été si négligents avec la clé, et elle révèle qu'elle sait pourquoi Yamato a rejoint les Rangers. C'est parce qu'il voulait impressionner les femmes, et elle le traite de lâche vaniteux. Eijan est impressionné que Koguma se soit si bien battu, mais Koguma est furieux. À ce moment-là, Eijan remarque qu'Angèle compte comme un fou pour une raison ou une autre. Sakurama attire l'attention des autres groupes en les félicitant et en leur rappelant qu'ils sont désormais des Rangers. Sa distraction fonctionne plus qu'il parvient à reprendre la clé à Angelica, mais Eijan lui fait remarquer qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ils ont pris la clé après la fin de l'examen, donc Eijan pense qu'ils ont triché. À ce moment-là, ils sont choqués lorsque Kai leur dit que l'examen d'aujourd'hui n'est pas encore terminé. Angelica est furieuse car elle a clairement entendu la cloche, mais les autres disent qu'ils ne l'ont pas entendu. À ce moment-là, Eijan est choqué lorsqu'il réalise ce que l'autre groupe a fait. Un coup d'œil en arrière montre que D a demandé à Koguma de modifier le chronomètre pour qu'il sonne plus tôt que prévu. Angel était chargée de surveiller le temps réel et de signaler aux autres que l'examen était sur le point de se terminer. De retour au présent, le groupe de Sakurama fuit les autres. Leur objectif est de protéger la clé jusqu'à la fin de l'examen. Angel et Koguma retiennent donc les autres. Kai est le dernier à les poursuivre, mais il est très rapide. Yamato supplie Sakurama de lui donner la clé et promet de la protéger. Sakurama la lui donne et demande à tous les autres de protéger Yamato. Sakurama combat Kai pendant un moment, mais il doit tirer sur les autres alors qu'ils sont sur le point d'attraper Yamato. Un tir fait tomber la clé des mains de Yamato, qui plonge avec Angelika pour l'attraper. A ce moment-là, les combats s'arrêtent car l'alarme signale que l'examen de la journée est terminé. Les autres sont déçus, mais Sakurama et son groupe ne peuvent pas être plus heureux. Yamato a protégé la clé comme il l'avait promis, et Sakurama annonce à son groupe que les quatre clés restantes leur seront remises le lendemain. Ailleurs, Peltrola s'apprête à éliminer un autre rangé, mais Esaume la sauve. Elle lui dit de s'enfuir, mais elle ne peut jamais laisser son camarade en danger. Mais ce n'est pas le bon choix, car Peltrola l'attaque. Peltrola se tourne alors vers Esaume et lui fait remarquer que sa position ne correspond pas à sa stature. Elle a vécu une vie de pression constante dans un poste aux responsabilités immenses, et il le voit à sa peau de mauvaise qualité. Peltrola refuse de la laisser vivre et continuer à se détériorer, et préfère préserver son apparence actuelle pour toujours. Il exige qu'elle se prosterne devant lui, mais Esaume refuse. Elle déclare qu'elle sera mignonne même lorsqu'elle sera une vieille dame, et elle invoque son artefact divin, appelé Unibosu. Esaume l'utilise pour lancer une attaque massive, mais Peltrola dit qu'elle est stupide. De retour avec notre garçon, son groupe discute de la façon dont il devrait choisir des escadrons différents qui leur conviennent mieux. Koguma pense qu'ils vont trop loin, mais Sakurama leur demande de rester positif. À ce moment-là, ils se rendent compte que Tsukasa n'est pas venu du tout aujourd'hui, alors ils vont voir s'il est dans la salle d'entraînement. Sakurama a autre chose à faire, mais Koguma en profite pour lui parler en privé. Il veut savoir ce qu'un combattant fait là, mais Sakurama déclare qu'il ne donnera jamais cette réponse à son ennemi. Koguma pensait qu'ils étaient camarades, mais Sakurama l'avertit simplement de ne révéler son identité à personne. Koguma se demande s'il est vraiment un méchant qu'il éliminerait, et il dit simplement à Sakurama de les rejoindre dans la salle d'entraînement une fois qu'il aura terminé. Lorsque les autres arrivent à la salle d'entraînement, ils sont choqués de trouver Tsukasa déprimé et sans muscles. Il a perdu tout espoir de devenir un vrai rangé, mais Koguma essaie de le motiver. Il lui fait remarquer que Yamato, que tout le monde croyait faible, s'est avéré être un grand artiste de l'évasion, et qu'ils ont pu obtenir une clé grâce à lui. Angèle a même surmonté sa blessure pour combattre un ranger classé. Mais ce n'est pas tout, car il n'aurait rien pu faire sans Sakurama. Koguma déclare que, quel que soit le type de Sakurama, il l'aidera. Les autres sont inspirés, et ils essaient d'entraîner Tsukasa en lui faisant faire son exercice favori, le développé couché. Tsukasa est toujours désespéré car il sait qu'il ne pourra jamais atteindre la personne qui l'idolâtre. Cette personne est le Nadesiko de premier rang, et Tsukasa est déprimé parce qu'il n'a jamais pu l'affronter, même pour l'examen. À ce moment-là, les autres expliquent qu'ils n'ont plus à combattre les rangers classés, car l'autre groupe a les clés maintenant. Cette nouvelle change tout, et Tsukasa retrouve ses muscles. Il déclare qu'il n'y a plus d'adversaires sur son chemin et commence à faire de la musculation. Ailleurs, Ishikawa console Angelica qui se sent mal d'avoir perdu la clé. Sakurama les observe et se demande pourquoi les habitants de la surface se rapprochent au moment les plus étranges. De retour à la salle d'entraînement, les autres regardent leurs gadgets dragons et Koguma se demande si les autres ont raison. Il pense qu'il serait mieux adapté à l'escadron jaune parce qu'il est vraiment doué pour les gadgets. Koguma va parler à l'instructeur, et Yamato dit qu'il doit lui aussi rencontrer quelqu'un, mais Angel ne s'intéresse pas à l'endroit où il va. Koguma tombe sur Sakurama et le remercie de l'avoir aidé à comprendre quel devrait être son rôle. Sakurama pense qu'ils sont tous stupides, car il ne fait que les utiliser. Koguma se souvient qu'il a toujours considéré les gens comme un héros. Cependant, Koguma a décidé de devenir lui-même un héros. A ce moment-là, le moment de gloire de Koguma est interrompu lorsqu'il aperçoit Peltrola en train de combattre les hommes. Il s'enfuit, terrifié, en espérant que quelqu'un viendra la sauver. Peltrola continue de l'attaquer, mais tout le monde est stupéfait lorsque Koguma revient pour la défendre. Esome le supplie de s'enfuir, mais il la pousse dans un ascenseur pour la mettre à l'abri. Koguma a pris sa décision héroïque et déclare qu'il est lui aussi un ranger. Il pense à tous les héros qui lui ont donné de l'espoir en grandissant, et c'est maintenant son tour de se tenir aux côtés des faibles. Koguma passe héroïquement à l'attaque, mais Peltrola le repousse facilement. Peltrola ne s'en sort pas très bien, car Esome a réussi à lui infliger quelques dégâts. Il décide d'aller récupérer et laisse le reste à X. Ailleurs, nous voyons que Sakurama a suivi Yamato, qui trahit maintenant son groupe. Ils donnent leur clé à Ishikawa pour qu'ils puissent prendre la place d'Angélika dans leur équipe. Sakurama sait que c'est très mauvais pour leur équipe, mais il laisse échapper un sourire parce qu'Ishikawa est une bien pire ordure que lui. C'est une vraie tête de mule, et cela fait penser à Sakurama que les habitants de la surface peuvent être effrayants. À ce moment-là, tout le monde est choqué lorsqu'Yamato explique qu'il ne peut pas prendre cette décision tout seul. Lui et les autres ont travaillé dur pour obtenir la clé, il ne peut donc pas les trahir. Sakurama se dévoile et est heureux de l'entendre. Ailleurs, les Rangers classés arrivent sur les lieux de l'attaque des hommes. Ils ont envoyé un signal d'urgence au quartier général, mais leur invité semble avoir perturbé la transmission. Suzukiri envisage de mettre fin à l'examen dans un tel moment, mais Izui déclare que les cadets ne sauront rien de tout cela. C'est une information top secrète, et Tokita déclare que c'est un travail pour les vrais Rangers. Il demande aux autres Rangers d'apporter les répliques des artefacts divins. Il ne s'agit pas d'une représentation, mais d'une véritable chasse aux monstres. Le lendemain, Tsukasa dit au groupe qu'ils n'ont pas à s'inquiéter maintenant qu'il fait partie de leur équipe. Koguma arrive un peu en retard, et aucun d'entre eux n'est au courant du combat, alors ils se rendent simplement à l'examen. Les deux camps se mettent d'accord pour un combat direct afin de déterminer qui obtiendra les cinq clés. Les seules armes autorisées sont les gadgets dragon. Sakurama dit à l'autre équipe de ne pas tricher, mais les membres de l'équipe pensent que c'est hilarant de la part de quelqu'un comme Sakurama. Le combat commence et Jean poursuit Koguma. Il pense que Koguma ne devrait plus lui en vouloir et souligne qu'il n'y a aucune garantie qu'il puisse rester éternellement l'un à côté de l'autre. Il a pris sa décision et déclare qu'il va continuer à avancer. À proximité, Angèle se demande à quand remonte la décision d'Ishikawa de la trahir. Ishikawa tente d'user de son charme et demande à Angèle de se rendre. Angèle le traite de gentleman, mais devient très sérieuse et demande à Ishikawa de ne pas la mépriser. Quant à Sakurama, il affronte Kai, et ce dernier déclare qu'il est prêt à tout abandonner pour devenir un ranger. À ce moment-là, Sakurama déclare qu'il est certain que ce n'est pas un monstre qui a éliminé le frère de Kai. Cela rend Kai furieux car personne ne le croit et il pense que Sakurama insulte son frère. Des refusent de croire qu'un monstre géant puisse encore être en vie, car cela signifierait que les Dustés ont vécu comme ils l'ont fait pendant les douze dernières années sans aucune raison. Kai tente de prouver que les boss monstres existent encore, mais Sakurama refuse toujours de le croire. À ce moment-là, Kai est choqué lorsque le gadget dragon de Sakurama libère une puissance insensée. Sakurama veut faire regretter à Kai de ne pas l'avoir intégré à son équipe, et il est persuadé que son équipe va gagner. Un retour en arrière montre que Koguma a démonté les dragons gadget et découvert une troisième forme en plus de la forme épée et de la forme pistolet. Cette nouvelle forme ignore complètement l'efficacité énergétique et n'est utile que pour les combats de courte durée. Elle s'appelle la forme Burst, et tous les membres de l'équipe de Sakurama l'utilisent désormais. Sakurama l'utilise pour se frayer un chemin et Kai ne peut que s'enfuir. Sakurama rit comme un fou, mais Kai pense que c'est de la triche. Sakurama fait remarquer qu'il s'agit toujours d'un gadget dragon et qu'il n'enfreint aucune règle. Il déclare qu'il a une ambition qu'il doit réaliser quoi qu'il arrive, mais Kai l'interrompt alors qu'il riposte. Il tire sur un extincteur pour assombrir la zone, et l'attaque de Sakurama l'envoie à l'étage inférieur. Kai est en mauvaise posture et Sakurama lui demande de lui remettre la clé et d'abandonner son frère. Sakurama suppose que Kai a été tellement bouleversé par la mort de son frère qu'il a créé un monstre imaginaire pour le blâmer. Kai ne comprend pas pourquoi Sakurama le nie à ce point, mais il refuse de céder. Il a entendu les mêmes mots que Sakurama, encore et encore, tout au long de sa vie. Le gardien rouge a rejeté Kai lorsqu'il a dit que le monstre patron avait mis fin à la vie de son frère, mais Kai l'a supplié de le croire. Le gardien rouge a déclaré qu'il n'existait aucune trace d'apparition de monstres boss en dehors de l'épreuve du dimanche. Ce type était vraiment méchant lorsqu'il a expliqué que le frère de Kai avait perdu la vie à cause d'un faible combattant. Il a ajouté qu'il n'était tout simplement pas fait pour être un ranger. C'est alors que Kai révèle que les monstres boss ne sont pas ses seules cibles, et qu'il veut se venger de la force des rangers. Il déclare que tout le monde est son ennemi, et dès se voit dans les yeux de Kai. Sakurama demande à Kai de lui remettre la clé, mais ce dernier se défend. Malheureusement pour lui, Sakurama le domine. Un retour en arrière montre Kai félicitant son frère d'être enfin devenu un ranger, et son frère lui donne son collier. Kai était persuadé que son frère deviendrait un gardien du dragon, mais son frère lui dit qu'il ne se bat pas seulement contre les monstres, mais que ses ennemis sont toutes les injustices du monde. Kai revient au présent et écrase furieusement son gadget dragon sur du ciment. Il refuse de perdre d'une manière aussi injuste et continue de frapper. À ce moment-là, les deux combattants sont choqués lorsqu'ils brisent son gadget et qu'ils libèrent la même puissance que Sakurama. Ils sont maintenant sur un pied d'égalité, et les deux hommes conviennent que le véritable début de l'examen final commence maintenant. À l'extérieur de la base, nous constatons qu'Ezome s'en est sorti, mais qu'elle est toujours en mauvais état. Dragicune la trouve et se demande si c'est un monstre qui lui a fait ça. Ezome peut à peine parler, mais elle dit à Dragicune d'en parler au gardien bleu. De retour à l'examen, Ishikawa tremble de peur en se cachant du dangereux hanche. Tsukasa admire son arme et sa forme éclatée, et Ranran se contente de le regarder parler. Ranran se rend compte qu'elle n'a aucune chance contre lui et se rend. Près de là, Yamato dit qu'il a été stupide de ne penser à devenir gardien de dragon qu'en récompense de sa victoire à l'examen. Angélica est choquée lorsqu'il dit que sa véritable récompense sera de pouvoir montrer son charme à toutes les femmes du monde. Il appelle son objectif opération Arim, et Angélica pense qu'il est bizarre. Et Jean affronte Koguma, mais il se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout de Koguma, et il se demande qui il est. Angélica dit que sa détermination est bien plus forte que celle de Yamato, mais ce dernier la renverse au sol. À ce moment-là, ils sont choqués de voir Koguma s'approcher et révéler qu'il a pris la clé bleue. Angélica pense qu'elle a toujours été seule et qu'elle veut devenir quelqu'un d'admiré par tout le monde. Angélica est incroyablement déterminée et tente d'affronter ses deux ennemis. Cependant, Koguma renverse facilement son arme. Koguma s'apprête à l'éliminer, mais Yamato l'en empêche. Koguma renverse son arme et fait quelque chose d'encore plus surprenant pour sauver Angélica. Il dit qu'il abandonne et qu'Angélica est la gagnante de l'équipe jaune. Koguma permet à Angélica de vivre, mais Yamato doit lui donner la clé de l'équipe jaune pour le moment. Angélica n'arrive pas à croire que Yamato l'est sauvée alors qu'elle est son ennemi, et Yamato lui révèle pourquoi. Ce fou dit qu'il est à la recherche de toutes les femmes du monde et qu'il serait inutile de blesser une jolie fille comme Angélica pour passer l'examen. Angélica est furieuse et s'en va, pensant que leur détermination n'est pas du tout la même. Non loin de là, Tsukasa montre ses énormes muscles et Ranran l'encourage pour qu'il puisse continuer. C'est alors que le plan de Ranran se révèle lorsque le gadget dragon de Tsukasa n'a plus d'énergie parce qu'il est resté trop longtemps en forme d'explosion. Ranran lui tire dessus, mais elle est choquée de voir que l'attaque ne fait que rebondir sur lui. Ranran lui envoie un barrage de tir, mais cela ne donne rien une fois de plus. Tsukasa déclare qu'il n'a jamais eu besoin d'une arme et que ses muscles ne le trahissent jamais. Il passe à l'attaque, mais Ranran promet qu'elle se rendra vraiment cette fois-ci. Elle lui donne même la clé rose, et Tsukasa l'annonce à tout le monde. Angèle n'a plus qu'un peu d'énergie dans son gadget dragon, alors elle essaie de se cacher, mais Ishikawa la trouve. Elle est surprise de le voir se battre en première ligne, mais il lui explique qu'il fait cela depuis longtemps. Au fil du temps, tous ses contemporains ont fini par abandonner. Ils ont fondé des familles et ont oublié la gigantesque forteresse dans le ciel. Ishikawa, quant à lui, a le sentiment qu'il est de son devoir de combattre le mal et de protéger la paix dans le monde. Angèle l'accuse de faire semblant de se battre, mais il lui fait remarquer que l'arme avec laquelle il s'apprête à l'abattre n'a rien de factice. Angèle n'est pas du tout effrayé et le contrarie en lui faisant remarquer que s'il était vraiment prêt à se sacrifier pour le monde, cette situation aurait déjà pris fin. A ce moment-là, Angèle utilise l'énergie restante de son gadget dragon pour faire exploser la voiture dans laquelle il se trouve. Angèle ne peut plus bouger son corps et Ishikawa revendique la victoire car il a toujours sa clé. Angèle n'est pas inquiète car elle a pu gagner du temps et accomplir sa mission. A ce moment-là, Tsukasa apparaît pour féliciter Angèle d'avoir tenu bon et lui dire de lui laisser le reste. Ailleurs, Kai lance une attaque sur D, mais il le perd de vue et des peu se régénérer. Les deux hommes échangent des insultes, mais dépensent que c'est lui qui se vengera des Rangers, et non Kai. Ils se chargent l'un l'autre, mais Koguma intervient de façon choquante. Koguma demande à Kai de lui donner sa clé, Médée est furieux car il ne veut pas que leur combat se termine de cette façon. A l'extérieur, nous retrouvons Esome. Un coup d'œil en arrière montre que le gardien bleu a été déçu d'apprendre qu'une minuscule gamine comme Esome était maintenant son premier rang junior. Il a dit que l'escadron bleu avait vraiment commencé à tomber, mais Esome l'a averti de faire plus attention à ce qu'il disait. Le gardien bleu se demanda si elle voulait perdre sa vie pour avoir proféré cette menace, mais elle expliqua qu'il s'agissait simplement d'un conseil en tant que nouveau partenaire. Elle craignait qu'il ne réussisse jamais à devenir gardien de Dragon si le public avait peur de lui. Blue était furieux qu'elle se considère comme sa partenaire, mais dans les jours qui suivirent, elle le suivit avec persévérance et lui servit d'assistante. Elle veillait à ce qu'il s'acquitte de ses tâches et essayait de le calmer lorsqu'il voulait abattre des malfaiteurs. Elle prit sur elle de protéger son image et leur dit qu'il n'avait plus le droit de parler devant les gens. Elle ne voulait plus qu'il soit mal compris. De retour dans le présent, Blue arrive pour constater son état de santé et le qualifie de véritable héros. Elle explique que les cadets sont toujours sous terre et supplie Blue de les sauver. Blue reste complètement silencieux, alors elle se souvient qu'elle doit lui donner la permission de parler en public. Elle le fait, et Blue, un sourire fou aux lèvres, utilise l'immense pouvoir de son artefact divin pour écraser le sol. L'eau inonde le garage souterrain et le gardien bleu apparaît devant Koguma. Il est furieux car il pense que c'est Koguma qui a blessé son partenaire, et il déclare que c'est l'heure du jugement. Koguma s'enfuit, mais le gardien bleu dit que c'est inutile. D se demande ce que Blue fait là, et il est encore plus choqué lorsqu'il réalise que Koguma est en fait X. Peltrola est toujours blessé, et le seul but de X est de le protéger pour qu'il ne soit pas retrouvé par le gardien bleu. Elle tente de s'opposer à Blue, mais ce dernier la détruit complètement. Elle se demande comment elle peut être encore en vie après avoir été frappée par un artefact divin, et Blue révèle qu'il ne l'a pas utilisé. Blue a utilisé un tuyau d'acier à la place et fait très mal à X. Il voit bien qu'elle veut souffrir. Il voit bien qu'elle veut que la douleur cesse, alors il dit qu'il va y mettre fin, mais seulement si elle lui dit où se trouve le monstre patron. X le défie et l'insulte, ce qui pousse Blue à la tourmenter davantage. Il se demande combien de coups de couteau elle peut recevoir tout en restant saine d'esprit et continue à lui faire du mal. Il compte tous les coups, et X ne peut que crier d'agonie. Elle le supplie d'arrêter, mais il continue et dépasse les dix coups. X pense qu'elle n'a jamais pu ressentir autre chose que la douleur et se demande pourquoi elle se bat. Un retour en arrière montre que Peltrola a dit qu'il considérait X comme son enfant bien-aimé. C'est à ce moment-là que Peltrola lui a donné le nom de X. De retour dans le présent, X se rappelle qu'elle est la combattante X, mais Blue a décidé de mettre fin à sa vie après avoir refusé de lui révéler où se trouve le monstre patron. C'est alors que le camion dans lequel il se trouve est attaqué. C'est Sakurama, et il s'excuse en disant qu'il ne savait pas que le gardien bleu était impliqué. Blue prévient qu'il mettra fin à la vie de Sakurama s'il recommence. Il retourne à X et déclare qu'en tant que chef, il doit venger son équipe et rendre les choses équitables. Sakurama apprécie la façon de penser de Blue car il autorise les mauvaises actions tant que c'est pour ses camarades. Blue se demande pourquoi Sakurama est encore là, alors il lui explique qu'il est de son camarade. Blue se rend compte que Sakurama a de mauvaises intentions et parvient à bloquer son attaque. Dépense que le moment est venu, que la raison pour laquelle il est ici, c'est pour ce moment précis. Day met alors toute son humiliation et sa malice dans cette attaque, et X l'observe avec stupéfaction. Day prévoit de mettre fin à la vie de Blue, et X l'encourage à venger tous leurs camarades tombés au combat. À ce moment-là, Day est repoussé et Blue remercie Esome de lui avoir rendu la cartouche qui lui a permis d'éviter l'attaque de Sakurama. Blue réalise que Sakurama est le frère de Pink et déclare qu'il devra s'excuser auprès d'elle d'avoir dû mettre fin à la vie de Sakurama après qu'il ait enfreint les règles des Rangers. Sakurama explique qu'il essaie juste de sauver Koguma, et X réalise ce que des préparent. Blue fait remarquer que Koguma est en fait un monstre, mais décide qu'il est inutile de parler. Blue active son artefact divin et prépare une attaque. Juste à ce moment-là, Koguma sauve Sakurama et leur dit qu'ils doivent s'enfuir. Alors qu'ils parlent, un orbe étrange apparaît devant eux et explose. X souffre beaucoup et, pour une raison inconnue, ses bras ne se régénèrent pas. Il s'avère qu'il s'agit d'une attaque de l'artefact divin de Blue. Sakurama doit fuir cette attaque terrifiante, et il se souvient qu'il a déjà été touché par elle. Les orbes de Blue se dirigent vers lui, et Blue retrouve Sakurama. À ce moment-là, X sort de nulle part en voiture et percute Blue. Elle est gravement blessée, et Sakurama lui dit de lui laisser le soin de s'occuper du reste. X se rend compte de la gravité de la situation et décide qu'ils n'ont aucune chance de vaincre Blue. Les gardiens du dragon sont plus forts qu'elle ne le pensait, et elle accepte de dire à Blue où se trouve Peltrola. D est choqué d'entendre ce nom car il n'arrive pas à croire que Peltrola est encore en vie. X conduit le gardien bleu à Peltrola, mais Blue finit par s'impatienter. X le supplie d'attendre encore un peu, mais il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Blue s'apprête à la frapper à nouveau, mais Sakurama l'en empêche. Il explique que même si elle est leur ennemi, X est une bonne prisonnière puisqu'elle ne se défend pas. Blue rit et souligne qu'elle n'est pas leur ennemi. Leurs ennemis sont les monstres boss, pas les faibles combattants comme X. Sakurama prévient que même les plus faibles peuvent faire un grand changement, mais X s'interpose et dit à Blue qu'il n'en a plus pour longtemps. Ils arrivent à la porte où se trouvent toutes les clés, et D se demande si X n'a pas rassemblé les clés pour empêcher quiconque d'y aller. Blue ouvre la porte d'un coup sec, et il est choqué par l'arbre géant qui se trouve à l'intérieur. Le gardien bleu et Peltrola se sont déjà rencontrés, et D est stupéfait de voir qu'un monstre boss est encore en vie. X s'excuse auprès de Peltrola de l'avoir laissé tomber et lui demande de réaliser leur souhait d'éliminer les gardiens de dragon. Peltrola dit à Blue de baisser son arme parce qu'il aimerait parler et qu'il n'aimerait pas avoir recours à la violence. Blue refuse de parler à une plante, il se prépare donc à attaquer, mais Sakurama intervient pour dire qu'il aimerait parler au chef des monstres. Blue rejette sa demande et utilise à la place son artefact divin sur Peltrola. X craint pour la vie du monstre et devient furieuse lorsque Blue sourit après l'avoir éliminé. A ce moment-là, tout le monde est choqué d'entendre encore la voix de Peltrola qui dit aux habitants de la surface qu'il est une existence qui les surpasse de loin. Tout le monde ne sait plus où donner de la tête lorsque Peltrola émerge de l'un des orbes de l'arbre et déclare qu'il est un dieu. Les autres orbes éclosent à leur tour et X appelle Peltrola la lumière qui les guidera tous. La tension monte car Blue est encerclé, mais cela semble l'exciter. Blue utilise son artefact divin pour déclencher une puissante attaque, aidé et stupéfait de voir que même un monstre boss n'a pas pu s'opposer à Blue. Le combat n'est pas terminé pour autant, car d'autres Peltrola apparaissent, et il explique que le combat ne s'arrêtera pas tant que Blue n'aura pas retrouvé son vrai corps. Blue tire, mais les Peltrola lancent une contre-attaque. Blue subit de sérieux dégâts pendant qu'il se bat, et Sakurama est étonné de voir qu'ils se battent à armes égales. X explique que les monstres boss sont d'un tout autre niveau et qu'ils ont le pouvoir de détruire les Rangers. X présente D à Peltrola et lui explique qu'il est un monstre de leur côté. D exprime sa joie de voir qu'un monstre boss est encore en vie, mais secrètement, on voit qu'il prend son arme en main. Peltrola remercie D d'avoir pris soin de la forteresse pendant l'absence des monstres et lui assure que tout va bien maintenant qu'il est là. Peltrola déclare qu'il est temps de dominer le monde, mais dépense à tout le monde et poignarde Peltrola. D dit que sa main a juste glissé, mais Peltrola a déterminé qu'il se rebellait contre les monstres patrons. Peltrola prévoit de le faire payer, mais D le coupe en deux. X devient furieux et D ne sait même pas pourquoi il a fait ça. X écrit que les monstres sont leur maître et demande une explication à D. Elle dit qu'elle a presque recommencé à lui faire confiance, mais qu'elle n'est plus sûre que D soit vraiment un camarade des monstres. D pense alors à Koguma, mais il ne comprend pas pourquoi plus qu'il se fiche éperdument de lui. X demande à savoir s'il est un monstre ou un ranger, mais elle est interrompue par la résurgence de Peltrola. Blue a éliminé plusieurs faux Peltrola, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé le vrai. Nous voyons alors un autre Peltrola sur le parking, et il nous révèle que tous les Peltrola sont en fait son vrai corps. Tant qu'un seul d'entre eux réussit à sortir par le trou vers la surface, Peltrola déclare qu'il aura survécu. Peltrola prévoit de conserver ses forces en silence à la surface jusqu'à ce qu'il soit prêt à conquérir le monde. C'est alors qu'il est choqué par une attaque venant du trou, et il s'avère que ce sont les premiers rangs. Il invoque tous leurs artefacts divins et Peltrola leur dit de se battre. Le combat est vraiment intense, et nous voyons la capacité de l'artefact divin de Suzukiri à avancer rapidement dans le temps avec la télécommande. Leurs attaques touchent le sol, et Nadesiko pense qu'ils ont gagné, mais Peltrola n'en a pas encore fini. Heureusement, Izui sauve Nadesiko d'une attaque et explique à Peltrola que l'escadron vert est spécialisé dans l'élimination des monstres par des opérations secrètes. Le combat s'intensifie encore lorsque Tokita lance une puissante attaque et que tout devient étrangement silencieux. Peltrola n'a aucune idée de ce qui se passe, et nous voyons que Suzukiri vient d'appuyer sur le bouton muet de sa télécommande. Personne d'autre ne peut les entendre, Suzukiri recommande donc à Peltrola de se dépêcher d'éliminer tous les premiers rangs. De retour avec Blue, il élimine facilement des tonnes de faux Peltrola, et Peltrola se rend compte qu'il ne peut plus compter sur les clones. D empêche X d'aller aider Peltrola et lui explique que le combat est déjà pratiquement terminé. Cependant, tous deux sont choqués lorsque Peltrola déclare qu'il est temps de leur montrer la véritable puissance d'un monstre boss. Sa prochaine attaque prendra du temps à préparer, alors il demande à X de le protéger. X le fait en prenant une attaque pour lui, mais D l'empêche de prendre trop de dégâts. Ils sont tous les deux gravement blessés, mais Peltrola remercie X de l'avoir bien servi. D est furieux, car Peltrola est un monstre boss, mais il vient de forcer X à se sacrifier pour lui. Un peu plus tard, D explique qu'il s'est passé un tas de choses après que X ait été blessé, mais qu'ils ont fini par dominer le monde. Le désormais célèbre des grondes quelqu'un qui s'est trompé de nom, mais c'est un gentil chef et il lui pardonne. Après cela, D complimente son chef pour son travail bien fait et pense à la vie extraordinaire qu'il mène maintenant. Ses anciens camarades des Rangers arrivent, et le majordome est choqué lorsque D dit que les habitants de la surface sont en fait de ses invités. D les exhorte à manger à leur faim, car il possède désormais des milliards de dollars. C'est tout ce que la domination du monde lui a apporté, plus qu'il va même faire figurer son visage sur les billets d'un milliard de dollars. Il a une très grande maison maintenant, et il est aussi classé numéro un des monstres les plus beaux. D a dissous les Rangers et a révélé que les gardiens de dragons étaient des gens mauvais. Koguma fait remarquer que les habitants de la surface ont perdu la guerre et qu'ils ne peuvent donc pas se plaindre de la façon dont ils sont traités par les monstres. A ce moment-là, un autre invité arrive, et D est surpris de voir qu'il s'agit du seigneur Peltrola. Peltrola n'est pas satisfait de la nourriture et élimine le chef sans hésiter. Peltrola est contrarié de voir que les habitants de la surface mangent des animaux qui ont été éliminés juste pour devenir de la nourriture. D demande à ses amis Rangers de s'enfuir pour sauver leur vie, mais il déclare que ce serait un honneur de se faire prendre par un monstre patron. D est choqué d'entendre cela, mais il ne peut rien faire, et Peltrola les élimine tous. Sakurama apparaît pour féliciter D et d'avoir gagné leur pari, car nous sommes dans un monde où les Rangers n'existent plus. C'est la domination du monde que D a toujours voulu. D explique que ce n'est pas ce qu'il voulait, mais Sakurama lui fait remarquer qu'il ne savait pas ce qui se passerait une fois que les monstres auraient dominé le monde. Sakurama déclare alors qu'il n'est pas trop tard et que D devrait renoncer à détruire les Rangers. Au lieu de cela, Sakurama veut qu'ils travaillent ensemble pour réparer les Rangers. A ce moment-là, D se réveille de son cauchemar et voit X en train de jurer de suivre Peltrola n'importe où. Mais Peltrola a disparu depuis longtemps, et X se demande ce qu'elle est censée faire maintenant. Les monstres sont faits pour se battre, mais elle ne sait pas pourquoi elle doit se battre à partir de maintenant. Non loin de là, Z reprend conscience et se demande où sont leurs clés. Les autres lui expliquent que les clés sont le cadet de leurs soucis car les monstres ont infiltré l'établissement. La cloche n'a pas encore sonné, donc techniquement, l'examen n'est pas terminé, et Ranran pense qu'il devrait récupérer les clés à nouveau. Z déclare qu'ils n'ont pas le droit de reprendre les clés et se lamentent de ne pas pouvoir devenir un vrai rangé. Ishikawa commence à s'excuser pour quelque chose, mais ils sont interrompus lorsqu'ils entendent quelqu'un à proximité. Angélica se précipite vers eux, espérant qu'ils pourront s'occuper des monstres, mais elle est choquée de constater qu'il s'agit de l'un des monstres. Angélica dit aux autres qu'elle s'est trompée, et Z se précipite sur le monstre. Les autres observent le combat à proximité, et Yamato se lance à la poursuite d'un autre monstre. Angélica ne sait pas quoi faire dans un tel moment, et elle est choquée de voir que Tsukasa est redevenu impuissant. Yamato finit par rattraper le monstre, mais il doit être sauvé par Z. Peltrola se demande qui il est, mais Z lui dit simplement qu'il est un ennemi. Peltrola se rend compte qu'il s'agit de cadets et les compare à quelqu'un qu'il appelle l'agneau. Il prévoit de les éliminer tous et de les envoyer là où se trouve l'agneau. À ce moment-là, tout le monde est choqué par l'arrivée des gens, qui est furieux d'apprendre que c'est ce monstre qui a éliminé Koguma. Peltrola traite Koguma d'agneau stupide parce qu'il a pointé une lame sur lui. Il déclare que son but est d'empêcher d'autres conflits, et qu'il y parviendra en montrant aux habitants de la surface la puissance des monstres. Z et les autres sont prêts pour la bataille et déclarent que même s'ils ne sont pas classés, ils sont toujours des rangers. À ce moment-là, tout le monde est choqué de voir Sakurama s'approcher. Sakurama se dit qu'il est un monstre et qu'il détruira tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Il refuse de se ranger du côté de qui que ce soit et se contente de se ranger de son côté. Z reconnaît que Peltrola est un monstre, mais ses idéaux diffèrent des artificiens. Des pensent qu'il est un monstre néfaste qui veut être avide, et qu'il ne sera satisfait que lorsque tout ira comme il le souhaite. Les cadets combattent Peltrola, et des déclarent qu'il va lui faire goûter l'arme fabriquée par le cadet que Peltrola a éliminé. L'attaque en rafale est si puissante qu'elle envoie Peltrola à travers un mur, et Peltrola est maintenant sûr que détraille les monstres. Peltrola veut voir l'appareil, et les rangers commencent à se le passer les uns aux autres. Leur plan est de continuer à se le passer jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit assez proche pour éliminer Peltrola, mais certains membres ne sont pas très enthousiastes à l'idée de risquer leur vie. Ranran est à la hauteur de la tâche et aide Angelica à s'approcher de Peltrola. Les deux filles font équipe pour lancer une attaque avec le gadget en rafale. Des estupéfaits par elle, et les autres rangers déclarent qu'il est temps de montrer à quel point les humains peuvent être puissants. Peltrola attendait de pouvoir attaquer et décide de s'en prendre d'abord à Angelica. Cependant, à ce moment-là, Ishikawa prend le coup à sa place. Tout le monde est horrifié, et lorsque le clone de Peltrola s'empare d'Angelica, Peltrola leur dit de ne pas s'inquiéter car ils rejoindront bientôt Ishikawa. Non loin de là, Tokita se réjouit d'avoir éliminé la plupart des Peltrola, mais Izui lui rappelle de rester concentré. Son avertissement arrive trop tard, car Tokita se fait exploser la main. Heureusement, Nadashiko est là pour utiliser son incroyable pouvoir et régénère la main de Tokita. Suzukiri avance rapidement jusqu'à l'attaque d'Izui, et la fait atterrir sur Peltrola. Les quatre derniers Peltrola décident d'enterrer les premiers rangs, et Izui demande à Tokita d'utiliser son attaque la plus puissante. Peltrola devient confus lorsque Suzukiri interrompt son attaque, et Izui consomme l'attaque de Peltrola. Tokita révèle que leur plan était de créer une barricade, et c'est maintenant au tour de Nadashiko. L'attaque de Nadashiko est incroyablement puissante, laissant une mare de sang sur le sol à l'endroit où se trouvait Peltrola. Tokita est furieux car cela a ruiné l'utilisation de sa barricade, mais Nadashiko dit qu'il ne peut pas se permettre d'aller doucement avec un adversaire aussi dangereux. Ils sont victorieux, mais un regard en arrière montre que Suzukiri a conspiré avec Peltrola pour permettre à un seul de ses clones de s'échapper. Ce dernier s'échappe, mais la gardienne Rose l'attend et l'envoie dans l'espace où il explose. Elle déclare que c'est sa vengeance pour ce qu'il a fait à ses parents et à ses jambes. Pink est toujours très inquiète, à tel point qu'elle tremble. On lui dit qu'il y a eu beaucoup de victimes, mais elle déclare que ce n'est pas ce qui l'inquiète. Elle est terrifiée parce que Sakurama ne répond pas à ses appels, et elle espère désespérément qu'il est sain et sauf. En bas, D est déçu de voir un monstre boss se comporter de façon aussi lâche. Angelica déclare qu'elle n'est pas un bon otage car les Rangers ne sont pas là pour être des amis. Peltrola prévoit de la mettre à l'épreuve en lui ôtant la vie, mais Sakurama surprend tout le monde en se rendant. Les autres s'y opposent, mais Sakurama leur rappelle leurs priorités et leur demande de jeter leurs armes. Tout le monde est d'accord, sauf Ranran, qui s'enfuit seul. Et Jean refuse également car il veut venger Koguma, mais Sakurama assure que c'est la bonne décision. Les Rangers remettent toutes leurs armes, mais Peltrola pense qu'ils sont stupides. Sakurama explique qu'ils se battront jusqu'au bout s'ils n'acceptent pas ce geste. Peltrola crée une sortie qui mène à la surface et envoie un de ses clones. Il félicite les Rangers d'avoir décidé de ne plus se battre, et Peltrola promet de s'occuper d'eux une fois qu'il aura pris le contrôle du monde. Ishikawa se lève avec stupeur après avoir entendu de telles absurdités, et il comprend pourquoi Sakurama a correctement décidé de se rendre. C'est parce qu'Angelica a réussi à porter un coup qui a créé une ouverture dans l'armure de Peltrola. Angélica en profite pour récupérer son arme et se libérer, mais le gadget n'a plus d'énergie pour arrêter le clone qui s'échappe. Peltrola pense qu'il est trop tard pour arrêter son clone, mais Yamato intervient pour le capturer. C'est alors que Ranran revient avec Sukasa et qu'ils écrasent un autre clone. Ranran a couru chercher Sukasa, mais Peltrola n'est pas inquiet. Il détruit tout leur gadget et se prépare à attaquer avec ses clones. Angèle vise un clone sur l'autre, mais l'attaque le touche. Sukasa frappe l'autre clone dans l'oubli, mais Peltrola exige qu'il se prosterne devant lui. D. déclare qu'il cesse d'écouter ses sornettes parce qu'ils ont leurs propres problèmes à régler. Peltrola est alors stupéfait lorsque D. lui révèle que les gadgets qu'il a détruits étaient en fait des faux qu'il avait créés grâce à son pouvoir d'imitation. Cayenne et Ejan utilisent alors les vrais gadgets pour réduire Peltrola en miettes. D. écrase la tête de Peltrola et déclare qu'il n'a plus besoin de son aide. Ishkawa meurt et les filles se mettent à sangloter. D. sait que ce n'est pas la fin pour lui, car ses ennemis sont toujours les gardiens du dragon. Ailleurs, un certain Aoshima se prépare à braquer un véhicule de transport de fond avec son groupe. Leur mission est couronnée de succès et il remercie un certain M. Kamiya de leur avoir donné le tuyau. Il jure de le suivre jusqu'à la fin de leur jour, mais Aoshima reste sceptique à l'égard du vieil homme. C'est alors que le gardien rouge fait son apparition et prononce un discours héroïque, mais les voleurs l'ignorent. Il suppose qu'il s'agit d'un imposteur car le vrai gardien rouge ne s'occuperait pas des voleurs, mais ils sont choqués lorsque le gardien rouge dit qu'il est le vrai. Ils commencent tous à se battre, mais le gardien rouge voit bien qu'Aoshima est assez fort et que les rangers auraient tout intérêt à ce qu'il les rejoigne. Aoshima n'est pas intéressé par le sauvetage du monde, car plus il y a de chaos dans le monde, mieux c'est pour les gens comme lui. A ce moment-là, Dragicun apparaît pour dire au gardien rouge qu'il s'est passé quelque chose. Red reprend l'argent et dit au voleur de ne plus jamais se conduire mal. L'un des voleurs rit après son départ et révèle qu'une caisse d'argent a été laissé derrière lui. Les voleurs fêtent l'événement avec Monsieur Kamiya, mais Aoshima est furieux contre Red qui se comporte comme l'incarnation de la justice. Les autres veulent qu'Aoshima fasse la fête avec eux et les filles, mais ils décident de rentrer chez lui. Plus tard, nous voyons qu'Aoshima donne sa part de l'argent au gardien bleu non transformé, mais il ne lui dit pas comment il l'a obtenu. Aoshima ne veut pas lui dire parce qu'il sait que Rikido se transformera en gardien bleu s'il le fait. Rikido accepte l'argent et nous apprenons qu'il a créé un établissement qui accueille des enfants qui n'ont nulle part où aller. C'est très important pour lui, alors il ferme volontiers les yeux sur les méfaits d'Aoshima. Aoshima n'arrive pas à croire que Rikido est un allié de la justice, mais Rikido affirme qu'il n'en est pas un. Il veut juste se ranger du côté des enfants qui ont besoin de quelqu'un. Des enfants arrivent pour remercier Aoshima de tout ce qu'il a fait pour les aider, mais Aoshima déclare qu'il ne peut plus marcher du côté ensoleillé de la rue. Il pense qu'il n'est qu'une ordure que l'on retrouvera un jour sans vie dans un fossé quelque part. Quelques jours plus tard, tous les membres de l'équipe d'Aoshima sont arrêtés par la police pour vol et pour avoir mis fin à l'avis de quelqu'un. Aoshima reproche à M. Kamiya de les avoir piégés et ce dernier lui explique qu'il devait se débarrasser du menu frottin. Mais il voit un potentiel en Aoshima, et il s'est arrangé pour qu'Aoshima soit libéré de prison au bout de cinq ans. Aoshima est furieux, mais il est bientôt submergé par le choc lorsque M. Kamiya révèle qu'il est un monstre. Le monstre attaque Aoshima, et ce dernier est surpris de voir qu'il est toujours en vie lorsqu'il se réveille. Aoshima entend la voix du gardien rouge, mais celui-ci lui dit de se calmer en se regardant à la télévision. Lorsqu'il a terminé, il explique à Aoshima qu'il a été piégé par un monstre comme beaucoup d'autres. Il fait remarquer qu'un monde chaotique est même gênant pour les salauds, mais Aoshima demande à Red de le mettre en cellule. Au lieu de cela, Red lui propose deux options. D'une part, il peut être puni et emprisonné, et d'autre part, il peut se ranger du côté de la justice pour se venger du monstre qu'il a piégé. Aoshima refuse de rejoindre les Rangers, mais Red lui révèle que le gardien bleu a été gravement blessé alors qu'Aoshima était inconscient. Red déclare qu'Aoshima doit se venger de l'homme qui s'est occupé de lui et lui propose de devenir le nouveau gardien bleu. Nous apprenons alors que c'est l'histoire de la création de l'actuel gardien bleu. De retour dans le présent, Aoshima combat Peltrola. Son camarade est gravement blessé et donne sa cartouche à Blue. Peltrola s'apprête à les envoyer tous les deux dans l'au-delà, mais Blue utilise son pouvoir pour piéger Peltrola dans une prison d'eau. Peltrola se noie alors et est vaincu. La respiration étant nécessaire pour vivre à la surface, Blue déclare que Peltrola était loin d'être un dieu. Blue annonce qu'il a vengé les hommes, mais nous voyons qu'elle se réveille à l'hôpital et dit qu'elle est toujours en vie. Tout le monde s'inquiétait pour elle, mais elle souligne que le héros le plus digne de confiance lui a sauvé la vie. De retour au centre, Blue se rend compte que son travail n'est pas terminé lorsque Day arrive et explique qu'il reste encore un monstre. Day déclare qu'il est enfin temps de décider qui domine le monde, les humains ou les monstres. Un retour en arrière de 13 ans montre à quel point les combattants étaient confus lorsqu'ils ont été créés. Les monstres patrons étant plus nombreux que les habitants de la surface, ils ont décidé d'utiliser les combattants comme bouclier. Les combattants ont été informés qu'ils rejoindraient les monstres dans leur quête pour dominer le monde. C'est à ce moment-là que le chasseur Day a appris l'existence des gardiens du dragon. Des mois plus tard, les monstres ont été vaincus par ces mêmes gardiens du dragon, et les combattants ont été invités à collaborer avec eux. Un combattant qui s'opposait à eux a été coupé en deux, et les autres combattants ont été choqués de voir qu'ils ne se régénéraient pas. Red expliqua la puissance de leurs artefacts divins et déclara que les humains et les monstres allaient coexister à l'avenir. Certains combattants étaient persuadés que les monstres boss étaient toujours en vie et se convainquirent qu'ils attendaient simplement les combattants à la surface. Certains combattants ont accompagné les gardiens à la surface, mais les autres combattants pensaient qu'ils allaient finir par se faire voler leur vie. Day a dit à X qu'il n'irait pas parce qu'il ne pensait pas que les chefs valaient la peine de risquer sa vie. X s'est rallié au gardien et a traité Day de lâche. Nous assistons ensuite à l'un des affrontements du dimanche, au cours duquel Day est déguisé en monstres et se demande qui il est. De retour dans le présent, Sakurama révèle sa véritable identité, celle du combattant Day, le fier monstre. Day déclare qu'il va enfin éliminer un gardien, et Blue promet de ne pas laisser Day s'échapper cette fois-ci. Cependant, Blue est contrarié lorsqu'il s'effondre, et Day comprend que c'est à cause des dommages qu'il a subis en combattant Peltrola. Day prévoit d'utiliser cela à son avantage, mais Blue sait qu'il ne peut pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Blue a le sentiment que s'il laisse des sangs fuir, il deviendra encore plus difficile à gérer que les monstres boss. Blue prépare son attaque et déclare qu'il se débarrassera de l'ennemi de l'humanité avec toute sa puissance. Day prépare également son arme, et les deux commencent à se battre. Blue prend facilement le contrôle du combat et souligne qu'un gadget dragon, même sous forme de Rafale, n'est pas aussi puissant que son artefact divin, qui a le pouvoir de contrôler un dieu dragon. Day n'ayant aucune idée de ce qu'est un dragon god, Blue lui explique qu'il s'agit d'une divinité, comme s'il avait un dieu puissant à ses côtés, et il le démontre avec une immense attaque. Day s'enfuit pour sauver sa vie, mais finit par être écrasé. Blue déclare qu'il ne perdra plus jamais rien et continue de forcer Day à courir pour sauver sa vie. Day n'arrive pas à croire qu'il se bat pratiquement contre un dieu, et Blue lui dit d'abandonner car il a encore bien d'autres tours dans son sac. À ce moment-là, Day parvient à se libérer de la prison d'eau de Blue et ce dernier le perd de vue. Blue pense qu'il s'enfuit, mais Day s'est en fait transformé en l'un des subordonnés de Blue. Blue est fatigué de ses tours, mais Day la fait hésiter avec sa transformation et il lance une attaque. Blue a pu la bloquer avec sa barrière, et Day ne peut que s'interroger sur la puissance d'un dieu dragon. Blue le surprend en lui révélant que la barrière était en fait le pouvoir d'une femme. Day n'a aucune idée de qui il parlait se fait projeter par une attaque. Blue prépare son attaque final, et Day est stupéfait lorsque son gadget dragon n'a plus d'énergie. L'attaque le touche, mais Blue est choqué lorsque la poussière se dissipe et que Day se tient juste à côté de son camarade. Blue dit à Day de s'éloigner de lui, ce que Day fait, et il déclare que le combat n'est qu'entre deux. Day laisse tomber son dragon gadget et se contente d'utiliser sa lame. Day souligne qu'il est arrivé jusqu'ici avec une seule capacité, et Blue le félicite pour cela. Mais Day reste un monstre rebelle, et c'est à Blue qu'il revient de l'éliminer. Day passe à l'attaque et se dit qu'il aime les combats simples comme ça. Day est un monstre qui tente de s'emparer du monde, et Blue est du côté de la justice et tente de l'arrêter. Cette simplicité est cependant gâchée lorsqu'une attaque frappe Blue en plein dans le cou, exactement au moment où Day le transperce avec sa lame. Day est complètement choqué par ce qui vient de se passer, et Peltrola révèle que c'est lui qui a attaqué Blue. Peltrola dit à Day qu'il a fait du bon travail, et que c'est ainsi que les monstres se battent, ils ont travaillé ensemble et ont vaincu le gardien du dragon. X n'a pas l'air content, et Day espère que Blue a encore quelque chose dans sa manche. Day ne veut pas que leur combat se termine ainsi, mais Blue se rend compte que c'est sa punition. Il a reçu tout son pouvoir après être devenu gardien, mais il a fermé les yeux sur ce qu'il a perdu. Day ne veut pas que Blue parle comme s'il était en train de mourir parce qu'il ne veut pas gagner de cette façon, mais Blue redevient normal et s'effondre. Day refuse de croire que Blue est mort et exige qu'il se batte, mais Blue n'est plus là. Day tourne sa colère vers Peltrola, mais il est choqué lorsqu'X le mort. Peltrola suggère à Day de reconsidérer sa décision de trahir les monstres, car ce sont les monstres patrons qui ont créé les combattants. X consomme Peltrola et déclare que les combattants sont des serviteurs loyaux des monstres patrons. X s'excuse car c'est la seule façon dont elle sait vivre, et elle part avec Peltrola. Quelques temps plus tard, le premier rang junior de Red est choqué par la défaite de Blue, et il se demande quel genre de tactique lâche Peltrola à utiliser pour la battre. Red montre à quel point il est en colère, et le premier rang se rend compte qu'il doit se taire. Curieusement, ce qui énerve le plus Red, c'est que la pose de rangée du gardien n'a fonctionné qu'en raison de la taille de Blue. Ailleurs, Izui est également contrarié car Peltrola n'a toujours pas été retrouvé, et elle demande à quelques rangers de poursuivre les recherches. Blue a été vaincu, le changement avec les rangers est donc inévitable, et on ne sait pas comment cet incident va changer le monde. La guerre contre les monstres va reprendre, et Izui sait qu'ils auront besoin de plus d'aide. La situation pourrait devenir si grave qu'elle envisage de promouvoir les cadets qui passaient l'examen. Près de là, les cadets pleurent la perte d'Ishikawa. Il se demande si Koguma a également perdu la vie à cause du monstre patron, car certains d'entre eux ont remarqué qu'un monstre se faisait passer pour Koguma le dernier jour de l'examen. Et Jean dit qu'il est en mauvaise posture, expliquant que Koguma a affronté le monstre tout seul et qu'il a été vaincu. Cependant, il a entendu dire que Koguma avait été transporté hors de danger juste après avoir été blessé. La personne qui l'a transporté a pu arrêter l'hémorragie de Koguma grâce à son artefact divin. Les enfants sont choqués d'apprendre que Koguma est toujours en vie, et ils vont le voir à l'hôpital. Et Jean ne supporte pas de voir son ami blessé et il se jure de retrouver le combattant qui s'est échappé pour le venger. Et Jean reconnaît que son équipe a perdu lors de l'examen, et il appelle l'équipe de Sakurama les Rangers officiels. Rangers officiels ou non, ils savent tous que leur combat n'est pas terminé, pas avant le jour où ils auront éliminé les monstres. Le lendemain, Suzukiri réfléchit à la situation de Izui. Blue vient de mourir et c'est elle qui doit tout expliquer aux médias. Esome est plus apte à faire ce travail, mais il serait malvenu de le lui demander alors qu'elle pleure la mort de Blue. L'interviewée explique que les gens craignent l'apparition de monstres capables de vaincre les gardiens du dragon, mais Izui assure que les gardiens du dragon continueront à les protéger. Suzukiri pense qu'il est évident qu'il cache la vérité sur les monstres, et elle souligne l'audace des monstres. Les choses deviennent intéressantes et Suzukiri se demande combien de temps les gardiens pourront garder leurs secrets. Ailleurs, l'un des membres de l'escadron rouge est heureux d'apprendre que Peltrola a trouvé ce qu'il cherchait. Ce type est clairement un traître, et il est choqué lorsque le gardien rouge apparaît derrière lui. Red lui explique qu'il peut tout lui dire en tant que patron et exige de savoir quelle organisation l'a envoyé. Ce pauvre type pense que c'est une bonne idée de se battre, mais il finit par se faire détruire par Red. Red rencontre ensuite les autres gardiens couverts de sang et leur révèle qu'il y a un traître parmi les Rangers. De retour auprès de Suzukiri, Tokita remarque qu'elle est de très bonne humeur. Il se demande si elle est heureuse que Blue ait perdu la vie et lui demande si elle est vraiment une ennemie des Rangers. Bien sûr, Suzukiri le nie, mais Tokita a des preuves. La cartouche de Red aurait été volée par un monstre, mais Tokita a découvert que Suzukiri l'avait depuis le début. Suzukiri lui fait remarquer qu'elle la lui a donné pour qu'il l'utilise contre Peltrola, ce qui fait de lui son complice. Elle lui dit qu'il devrait garder le secret pour sa sécurité, mais il s'en va. Suzukiri n'est pas trop inquiète, car elle a maintenant l'artefact divin de Blue. D est en possession de l'artefact et déclare qu'il ne lui reste plus que 4 gardiens de dragon à vaincre. Ailleurs, nous avons un aperçu de la vraie Sakurama, couverte de cicatrices. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre les 100 000 abonnés.